salut l'équipe épisode 4 de notre tour d'horizon des meilleurs joueurs de toute l'histoire et aujourd'hui on va s'arrêter sur un poste bien sympa un poste plutôt cool où on a souvent le ballon et on marque souvent beaucoup de paniers ou alors on n'est vraiment pas très doué c'est le poste des deuxièmes arrière poste de le poste évidemment de michael jordan mais pas que on va parler évidemment de plein de gens et avec nous aujourd'hui on a on a été chercher un joueur pour qu'on ait un vrai 5 majeur c'est la première fois qu'il est avec nous sur la first on est très content je sais que tu nous suis un petit peu axel toupan comment ça va axel salut erwan écoute ça va nickel raconte-toi un petit peu toi comment se passe ton confinement bah écoute j'ai eu la chance quand même de pouvoir rentrer à paris à la base pour soigner ma blessure mais bon finalement finalement je reste à la maison donc écoute non je suis chez moi je précolle un peu pour essayer de faire du renforcement et tout pour mon tendon et puis et puis voilà j'ai vu que tu avais une actu aussi hors basket on rappelle cette année toujours en espagne à malaga ouais et j'ai vu que tu avais aussi une actu hors basket où tu fais une mini série explique nous ça ouais c'est un petit blog en fait c'est un petit blog format format assez court sur un peu ce que je fais sur et sur et en des terrains donc donc voilà j'ai tout fait ça avant que avant que puis le confinement tout ça bien entendu et puis là bas c'est tombé c'est tombé à pique j'ai pu j'ai pu sortir les épisodes maintenant donc voilà c'est histoire un peu de me suivre dans mon quotidien ce que je fais sur en dehors des terrains et voilà axel tu veux ça se passe comment la réduc parce que tu devais avoir des choses planifiées tout ça tu peux tu peux pas faire de soins tu peux rien faire ouais c'est ça ouais je devais aller à claire fontaine en plus pour passer trois semaines là bas et et ouais finalement c'est tombé à l'eau ils m'ont appelé la veille de la veille de notre début là bas et ils ont tout annulé donc donc non je l'apprécie tu sais je suis dans une période où ça a bien cicatrisé quand même donc là c'est plus du renforcement et tout donc je peux quand même faire quelques trucs chez moi et quand tout ça sera fini bah j'irai là bas peut-être un peu moins longtemps mais je devrais y aller je pense ok très bien juste pour finir on sait qu'on peut retrouver ta mini série sur les réseaux sociaux c'est pour l'instant c'est que sur mon instagram à tout tiré du bas 33 et je pense qu'on va mettre ça sur youtube quand on aura plus d'épisodes puisque vu que c'est un format court sera plus simple comme ça parfait les gars je regarde cette mosaïque je me dis quand même qu'on a un beau cinq pageurs et d'un coup il vient une question comme ça est-ce qu'avec vous cinq pageurs là dans l'état physique de chacun c'est important de dire qu'on pourrait se maintenir en nationale une on va m'en refaire à la mène quand même sur le poste de meneur on risque de... sur le poste... alors c'est compliqué on a un meneur bon enfin sur le papier on a un meneur pour passer la vie médiane il va un peu en chier on a deux beaux postes 2-3 ou là et je pense qu'on aura du tout chatou on a un poste 4 attends si j'ai bien compris je vais jouer 5 non ? pour le bien d'équipe il faut que tu joues 4 avec ce que tu sais faire et moi je vais me sacrifier pour que toi donc je vais me sacrifier à mettre la tête là où personne veut la main mais bon méfie toi de mettre 2-3 filoches dans le corner je suis pas la première je suis pas la première option quand même bah non bah non bah non ah c'est nico là nico axel option 1 et 2 après nous on sera les soufis frappe en tout cas moi ça me tente bien de faire ça un petit tournoi à l'été tous ensemble ok ça on peut exister ok ça on peut exister ça serait lourd Thomas je t'imagine monter la balle faire deux drips passe dans l'aile il y avait caché dans le corner tranquille tout à fait tout à fait tout à fait des petites coupes dans le dos prêts à faire des petits débats cratés et puis voilà on va essayer de briller comme ça ok donc on va parler des meilleurs postes 2 de l'histoire avant d'aller sur la liste où évidemment il y a des millions de choses à dire comme on a fait avec les autres postes j'aimerais qu'on définisse un petit peu ce poste là j'ai toujours eu l'impression quand même que c'était un poste un petit peu presque le plus cool à jouer tant que tu bénéficies des systèmes on écrit des systèmes pour toi tu as souvent les ballons c'est souvent un petit peu un poste plutôt agréable par rapport à d'autres où il faut un petit peu mettre la main au charbon on va dire que depuis Jordan qui a totalement en fait je ne vais pas dire révolutionné la position mais en fait qu'il a clairement comment identifier quoi ce que de en fait si tu fais la liste c'est contrairement aux autres postes c'est dur d'en remonter trop loin maintenant à part peut-être on aura peut-être Jerry West mais depuis Jordan c'est dur de repartir plus loin en fait dans les meilleurs postes de l'histoire sur ce que j'ai regardé moi mais parce que il a tellement changé la donne que tout ce qui a suivi derrière a été fait par rapport à entre guillemets à lui à ce poste là et c'est vrai c'est clairement le poste du scoreur entre guillemets par définition Axel toi c'est un billet pas comme d'anglais pardon vas-y Axel Axel toi tu es aussi un peu sur les postes 2-3 aussi mais le poste 2 c'est quand même un poste où en général l'équipe travaille plus pour lui que l'inverse ouais c'est ça c'est un peu comme un scoreur un peu comme au foot le buteur et ouais c'est un peu le poste cool c'est un peu le poste cool après le basket maintenant ça a beaucoup évolué donc maintenant il y a des postes 3 aussi qui sont un peu qui ont des qualités on va dire de poste 2 mais c'est vrai que historiquement le poste 2 c'est ça c'est un peu c'est le scoreur et le poste cool je dirais moi quand je pense au poste 2 je pense à comment ça se prononce en anglais c'est le seul poste des 5 où il y a shooting dans le poste donc shooting guard ça veut bien dire ce que ça veut dire donc le mec est quand même censé être là pour marquer des paniers pas pour gérer le jeu pas pour prendre des rebonds ou mettre des contres pas pour défendre ainsi de suite le poste 2 par définition pure c'est donc un gars qui est censé être très à droit pourquoi pas être très rapide et avoir de l'adresse alors avec le temps évidemment la ligne à 3 points est arrivée et ainsi de suite mais censé être le gars qui met des paniers après il y a évidemment plein de postes 2 différents mais un poste 2 shooter c'est la poste enfin le shooter en général se trouve sur le poste 2 j'ai envie de te dire après quand Erwan disait c'est le poste le plus cool quand t'es un poste 2 shooter tu fais quand même du taf parce que tu prends plein de staggers t'es quand même dans les courses t'es quand même sur les traversées de terrain l'enchaîner des mains à main et tout ça donc c'est pas relativement cool mais je veux dire le plus agréable parce que ah oui ok tu as un poste de fonctionnaire j'ai dit que les mecs entreprendre des staggers ou les poser moi c'est vite vu je m'étonne c'est clair mais c'est vrai qu'il est censé être un peu la finalité de tout quoi en tout cas d'être la première option quand on pense à nos 5 tu sais un peu le 5 idéal évidemment il y a Jordan mais quand tu penses position par position ta première option c'est soit un tonton à l'intérieur soit le poste 2 qui prend des écrans pour prendre des tir c'est ça toi Nico toi vous Axel et et Nico vous qui jouez un peu sur les deux postes vous avez une préférence entre jouer une poste 2 poste 3 c'est sûr qu'en 2 tu as plus ce ballon ça c'est sûr Axel ouais 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 après ouais non c'est ça tu as quand même plus la balle tu joues généralement plus de pick and roll de choses comme ça que quand tu es poste 3 mais après ouais comme je disais avant maintenant ça a quand même beaucoup évolué donc bah maintenant tu vois même en NBA des postes 4 des mecs qui sont plus grands tout ça des fois qui jouent des piques et tout donc donc il y a quand même c'est quand même moins démarqué qu'avant mais c'est vrai quand tu es poste 2 enfin plus en Europe peut-être même t'as quand même plus souvent la balle et t'as amené à jouer des piques et créer quand même plus qu'en poste 3 ce poste 2 shooting guard donc dit en anglais de scorer Tom je ne sais pas si on t'entend encore on va commencer la liste avec forcément le numéro 1 un petit peu comme comme sur d'autres postes là il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas débat c'est évidemment notre ami Michael Jordan ah c'est ce qu'on va le bon je plaisante je plaisante comment aller comment aller contre ça et surtout ce que dit Nico c'était intéressant c'est que finalement Jordan il a il a il a complètement redéfini ce poste ce poste là il en a fait ce qu'il est un petit peu aujourd'hui aussi bon même si on va porter dans ce débat là mais pour l'instant pour beaucoup beaucoup de monde il reste ce meilleur genre de l'histoire donc il a quand même redéfini tout le jeu en général et il a en fait tout le monde a quand même pris exemple je ne pense pas je ne pense pas que des postes 2 je pense que tout le monde a pris exemple pour lui aussi tous les postes tous postes confondus et il a il a il a il a redéfini le jeu parce qu'il a entre guillemets spectaculaire même s'il y a eu Dr.J juste avant qu'on a parlé la semaine dernière mais il a rendu quelque chose de différent dans ce jeu là d'un côté entre guillemets spectaculaire et beau à voir jouer et à jouer de façon plus aérienne et c'est ce qu'a c'est ce qu'a lancé le truc derrière pour l'autre génération qui a suivi Thomas ça va le bricolage comment ça se passe je suis en train de brancher mon truc attends tu me disais qu'on ne m'entendait pas donc ça m'a un peu énervé donc j'ai changé d'écouteur pour voir si ça marchait mieux son poste 2 qu'on n'a pas dit c'est que apparemment ça ne marche pas si ça marche ça marche ça marche c'est bon en fait avant que tu passes sur Jordan j'avais une question à vous poser dans vos souvenirs c'était intéressant justement sur le poste 4 de Steph il y a quelques semaines mais quelle est la différence dans la formation dans vos souvenirs entre un poste 2 et un poste 3 en formation je n'ai pas eu de différence en formation parce que après sur les postes 2 moi je me rappelle d'exo sur les postes 2 où il y avait beaucoup quand même de succession de sorties de pique et des attrapés shootés en sorties de pique que les postes 3 faisaient peut-être un petit peu moins toutes ces courses-là les staggers remontés les staggers à traverser le terrain les curls avec dribble au sol je crois que les postes 2 faisaient un petit peu après comme va dire Thomas toi tu as été formé en 2000 donc c'était peut-être à l'ancienne mais je sais que les postes 2 ils faisaient beaucoup de choses comme ça moi formation c'est ce que j'ai connu alors tout ce qui est sorti d'écran curl tout ça mouvement c'est sur ce que moi j'ai bossé quand j'étais au Mans puis après la suite quand j'étais à Portland donc après j'étais plus en playmaker ça était différent mais j'étais plus là-dessus au début ouais il y a aussi Axel ouais après moi je dirais souvent surtout quand tu es jeune les postes 2 on essaie aussi de les faire jouer un peu 1 tu vois donc généralement le travail spécifique des deux il se rapprochait plus du poste 1 et le poste 3 il faisait vraiment que des trucs d'extérieur donc moi c'était la seule différence après sur le travail du poste 2 il y avait aussi je trouve un énorme travail de ball and link parce que quand tu t'es amené à jouer de pick and roll sur des curls il y avait aussi beaucoup de ce travail de dextérité pour être amené à étudier les différentes situations quand les défenseurs ils sortent fort sur le pic avoir des dribs de décalage et des dribs de recul sur des lectures comme ça les postes 2 ils avaient beaucoup aussi de travail en amont de ball and link il y a aussi un dernier truc il y a un dernier truc c'est sûr là où tu reçois la balle sur le terrain un poste 3 aura entre guillemets tendance en plus recevoir la balle dans les corners et donc attaquer les lignes de fond un poste 2 ça va surtout se passer sur les coudes en tête de raquette et avec de la balle du dribble alors que le poste 3 aura plus tendance à jouer des backdoors ou à faire du attraper et jouer direct voire même du poste up le poste 2 dans sa formation il n'a pas de poste up j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de postes 2 aussi il y a ce truc de combo il y a beaucoup de postes 2 qui sont capables de jouer meneurs aussi alors aujourd'hui Axel Edith a tellement changé qu'on voit Lebrun qui joue meneurs maintenant mais on a affaire à des élites mais c'est vrai que souvent les postes 2 sont capables de dépanner à la main et de plus que dépanner même en proie on voit beaucoup de ricains combo par exemple ça c'est un truc qui est arrivé plus tard non ? est-ce que j'ai l'impression quand même que le combo ce qui est d'ailleurs un poste hyper intéressant mais c'est vraiment le poste 2 trop petit pour être véritablement 2 qui est donc un peu poste 1 après là tu vas partir sur exemple Iverson exactement c'est exactement ça lui aussi qui a lancé ça après en Europe surtout en Europe et un petit peu en NBA maintenant il y a beaucoup de coachs qui jouent avec 2 arrières 2 mecs qui peuvent monter la balle 2 meneurs à Moscou Mike James il joue avec Aket le meneur les 2 ils sont arrière celui qui a la balle il monte la balle il annonce un système les mecs connaissent ses systèmes en 1 connaissent ses systèmes en 2 même toi je repars sur dans la ligue de mes secondes des fois on joue souvent Théo et Maledon et Taylor en même temps bien sûr mais ça a toujours marché dans l'histoire parce que Baréa Kidd en 2011 pendant les playoffs avec Dallas ça marche aussi ou Bobois Kidd pour le coup Rodrigue était un vrai combo il était capable de jouer 1 et 2 si toi tu vois Blazers si toi CJ et Lillard CJ est clairement un corps et un taille de meneur de jeu absolument Amalak vous voulez comment vous Axel un petit peu non pareil on a aussi 2 on a Josh Adams qui a un combo 2-1 on a Jaime Fernandez meneur espagnol de plus en plus de nos jours les mecs les coachs ils jouent avec deux petits et ça correspond à ce que vous dites deux petits égale deux mecs intelligents sur le terrain c'est aussi pour ça on va pas se contient ça existe des citrons meneurs de jeu évidemment il y en a plein sinon ce serait pas drôle mais bon c'est une question de taux le taux il est toujours plus élevé chez les grands on est 5 là il y a un meneur qui m'a baisé une montée qui m'a baisé une montée sur un match au moins j'ai fait avec un mec bon il était jeune à l'époque ouais ouais c'est pas à cause de ça qu'on perd il y a des tontons qui doivent mettre des gros tirs et qui les mettent pas on les connait on a parlé de Michael Jordan mais qu'est-ce qu'on a ah si 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 attend Michael Jordan Erwan j'aimerais bien que d'ailleurs tu veuilles répondre à cette question on connait sa carrière par contre bon joueur oui bon joueur moi ce qui m'intéresse en parlant de Michael Jordan c'est que le 20 avril sort sur Netflix après ESPN le documentaire en 10 épisodes justement sur sa carrière avec des images d'archives avec il paraît des images extraordinaires sur sa dernière saison au Bulls alors moi la question qui me vient là Erwan c'est d'abord est-ce que t'es hypé j'imagine mais surtout qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que vous attendez de ce documentaire en 10 épisodes moi ce que j'attends déjà ce que j'ai vu c'est que Jordan ça reste Jordan ça fait 20 pitches qu'il a arrêté de jouer alors il est aujourd'hui propriétaire mais il est quand même pas spécialement dans la lumière d'ailleurs et Nico peut confirmer qu'il n'est pas spécialement fan des interviews ou qu'on parle de lui moi ce que je vois c'est qu'il sort un truc sur Michael Jordan alors certes le confinement aide mais tout le monde toutes les générations tout le monde est saucé ce que j'attends c'est ce qu'on attend souvent nous qui faisons le basket depuis des années c'est de voir des trucs des insides qu'on n'a jamais vu des témoignages qu'on ne connaissait pas c'est ça que j'ai envie de voir parce que tous les documentaires tous les gros matchs toutes les stats de Jordan on les a en tête moi ce que j'ai envie de voir et je fais entièrement confiance là-dessus à Netflix parce que je pense qu'ils savent bien faire les choses c'est d'avoir des choses qu'on n'a jamais entendues qu'on n'a jamais vues et d'apprendre en fait des nouvelles choses c'est ce qui va se passer moi j'ai eu le premier épisode moi vas-y ne spoil pas ne spoil pas en juin dernier je l'ai vu ok il gagne à la fin ou pas ? je n'ai rien on ne sait jamais mais c'est lourd c'est très très lourd et ça ne faillit vraiment pas se faire en plus ce truc là normalement on a du sorti il y a 3 ans le documentaire donc là il sort un peu tard mais ça va être vraiment dingue c'est vraiment 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 bien toi Steph qui est un grand fan de Jojo qu'est-ce que tu penses de tout ça ? écoute déjà j'ai hâte j'ai hâte tout le monde l'a dit dans cette période-là on a tous hâte que ça sorte ça va nous combler des lundis déjà et puis comme Erwan comme Erwan on a les images de match on les connait par cœur c'est chou clutch c'est dingue on les connait on a envie de voir de l'insight des trucs de l'inédit on veut de l'inédit en fait des déclats des séquences des vestiaires qu'on n'a jamais vues des séquences dans un bus voire Ronman voire Kukoc quand ils se parlent entre eux j'ai envie de voir de l'inédit des trucs qui me font kiffer et que je n'ai jamais vues toi Axel ? ouais sur ça on va voir un peu des footages d'entraînement et aussi peut-être un peu tu vas en savoir un peu plus sur l'année où il a l'année où il n'a pas joué bon après je me dis bien qu'il ne saura pas toute la vérité je ne suis pas sûr qu'il est accompagné au casino toutes les nuits il y a quelques trucs là-dessus c'est pas mal justement tu vois dans mes attentes l'inédit c'est évident mais j'espère que la tournure du truc ça ne va pas être une ode à Michael Jordan parce que forcément ça l'est mais j'espère qu'ils vont un peu aller titiller la face cachée de Jordan tu vois que ce ne soit pas que Jordan était trop fort Jordan était trop sympa j'ai envie de le voir au méchant avec ses coéquipiers tu veux qu'il montre des séquences où il parle mal à ses coéquipiers pas forcément qu'il parle mal mais que les gens qui sont interviewés il y a Steve Kerr il y a Phil Jackson il y a Kobe il y a Rodman bref il y a Pippen et ainsi de suite j'espère qu'ils ne vont pas seulement dire qu'il était trop fort qu'il était le plus fort et ainsi de suite j'espère qu'il y aura aussi parfois il était vraiment très dur avec les gars d'ailleurs ça me fait penser à cette anecdote là j'ai envie qu'on aille un peu plus loin qu'il juste il était trop fort nous ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a dit c'est quand pourquoi ils n'ont pas sorti plus tôt il y a deux ans c'est qu'ils pensaient que ça allait faire une mauvaise image AMG donc il devait avoir des petites séquences ça fait kiffé en fait quand ils l'ont fait ils se sont rendu compte qu'en fait c'était vraiment authentique et vraiment bien donc la première repression ça a pu être ça mais quand tu regardes le truc ils disent ouais en fait c'est assez dingue par quoi ils sont passés et pourquoi ils ont été aussi forts ils ne voulaient pas sortir tout de suite ce qu'ils pensaient c'était une mauvaise image à Jordan après c'est eux qui décident c'est pas Jojo qui valide que vous sortez ou vous sortez pas si c'est celui son équipe en fait c'est tous les mecs autour c'est ce qu'ils m'ont dit donc en tout cas ça donne envie ça donne envie c'était la raison pourquoi c'est pas sorti plus tôt en fait ils ont peur que ça ait pas une mauvaise image de lui en fait vivement que ça arrive parce que le film turc on a tout chialé c'est bien c'est sympa gros on va voir Jojo le film turc incroyable c'est tout seul chez moi je ne vais pas regarder parce que j'ai eu peur de faire un fuzzberry partout sur mon balcon je n'ai pas entendu tu n'as pas regardé pourquoi ? tout le monde me dit qu'il pleure et tout c'est tout seul chez moi depuis 15 jours je ne le regarde pas à tout le moment très bien bravo en tout cas comme dit Axel j'espère qu'il y aura des images d'entraînement parce que des images d'entraînement c'est là où tu perçois les vrais trucs tu vois c'est là où il se passe tout en fait tu sais ça me fait penser à la phase où Jordan n'est peut-être pas encore sur le retour et qu'il fait un contraint avec un des joueurs des Bulls je ne sais plus du tout il le détruit il le détruit je ne sais plus qui c'était d'ailleurs j'ai oublié c'est quand il prend sa retraite en 99 c'est juste après c'est sa deuxième retraite il revient à la salle il y a un petit jeune je crois qu'il veut le défier il se fait botter le cul je ne sais plus qui c'était il le démonte il est connu en plus c'est Corey Benjamin ? Corey Benjamin ? Corey Benjamin ? c'est peut-être ça Corey Benjamin ? ah oui je crois que c'est bien bon très bien voilà pour Jordan en tout cas le numéro 1 on attend la sortie c'est le 20 avril c'est ça il est numéro 1 évidemment des shooting ward il n'y a pas photo derrière en numéro 2 là aussi il n'y a pas il n'y a pas trop de il n'y a pas photo non plus il n'y a pas photo 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 pardon ? c'est Kobe Bryant Kobe oui regarde Kobe Bryant ou l'idole de tous les joueurs l'idole tu sais quand on fait la liste et souvent on se pose la question parce qu'on cherche souvent des gens qui préfèrent Lebron ou qui sont un peu anti-Coby et le gros problème c'est que parmi les joueurs jusqu'à maintenant parce que maintenant Lebron est en train de peut-être prendre le pas et parmi les journalistes en général Kobe est toujours l'idole Kobe est toujours le meilleur une fois qu'on enlève Jordan donc parfois c'est très compliqué d'avoir des avis divergents sur Kobe on est tous capables de dire quels sont ses mauvais côtés mais il y a une telle sacralisation de Kobe depuis et depuis ses années joueurs que c'est impossible de ne pas le mettre deuxième et de trouver des avis divergents sur lui Kobe est à l'unanimité deuxième là pour tout le monde ah bah oui à moins que tu aies une autre vision du truc et on t'écoute je ne sais pas on aurait pu s'interroger on aurait pu s'interroger sur Oscar Robertson c'est un meneur c'est un meneur c'est un meneur c'est un meneur oui c'est un meneur c'est un meneur c'est un meneur je le mets aussi dans les meneurs et quand tu regardes toutes les listes qui sont faites sur les postes il est comparé aux meneurs très bien c'était le seul qui te venait à l'esprit Steph Jerry West c'est un meneur aussi c'est un poste 2 Jerry West c'est pas deuxième pour toi tu mets Jerry West devant Kobe je pose parce que tout le monde mais là bien sûr c'est Kobe allez-y il n'y a pas de problème c'est un et deux c'est sûr les un et deux de ce poste-là c'est sûr c'est Kobe Jordan d'accord je suis d'accord Axel parle-nous un peu toi aussi tu es fan de Kobe ouais depuis toujours parle-nous un peu de ta relation avec le défunt malheureusement ouais bah moi je suis fan de Kobe depuis les finales 2000 contre Indiana c'est vraiment là où je me suis mis à regarder du basket NBA régulièrement et ouais ces finales-là je les connais par cœur et c'est depuis ce moment-là que je suis fan de lui et ouais après en 2017 quand j'étais à Denver sa dernière saison j'ai eu la chance de jouer pour lui et ouais c'était un match en fin d'année en plus je n'étais même pas sûr qu'il joue parce que c'était un match à domicile pour eux toute la journée il était listé en day to day et au final il a joué et après je jouais tout ça c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs basket c'est sûr c'était en 2016 ouais tu lui as parlé un peu tu l'as traché ouais il a grandi à Mulhouse moi je suis de Mulhouse à la base il a grandi là-bas donc je me souviens que dans ses franges je lui avais dit un truc par rapport à ça et après et lui il l'avait il l'avait tu as stock un peu au début tu vois je ne sais pas ce qu'il avait dit donc après tu vois j'en ai profité j'ai parlé de ça et il s'en souvenait donc c'était un bon moment tu lui as dit du like give us très mineur toi Nico c'était ton premier match Kobe aussi non ? c'est la toute première fois que je rentre sur un terrain moi NBA les matchs officiels je rentre c'est une défense sur Kobe Bryant c'est une belle entrée en matière belle entrée en matière le mec il voit ma tête il me regarde du coin de l'oeil et puis il l'a dit à Derek Fischer c'est à la fortune pour me demander à l'isolation je suis enfoiré je viens d'arriver je me vois pas de pitié aucune c'est là que je me suis rendu compte le mec a vraiment aucune pitié il y a 19 ans je suis comme ça j'arrive il me voit il fait il a marqué ou pas ? il a loupé Nico à nos niveaux on a tous fait ça moi quand j'étais pro qu'il y avait un espoir qui est rentré à la fin donne moi le ballon je vais le détruire on a tous fait ça quand on va là je joue contre Steph je le manque tous les ballons je le joue direct c'était un peu chaud quand je jouais en froid après qu'il arrive j'étais plus jeune sur le terrain même quand les jeunes rentraient pas à Nancy à Nancy non Nancy non j'ai pas fait il y a un truc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus c'est que Jordan c'est Jordan il y a eu beaucoup de on a beaucoup cherché le nouveau Jordan le mec qui s'en rapprochait le plus il y a eu des écroulements industriels avec les Harald Miner on se souvient pour les plus vieux tout ça les mecs qui voulaient se rapprocher le plus de Jordan mais finalement c'est vraiment Kobe qui l'a fait avec le succès qu'on lui connait parce qu'il y a des mecs qui ont voulu s'en rapprocher mais qui n'ont pas eu le quart de succès Kobe l'a fait avec l'énorme succès j'ai vu un truc quand Kobe est décédé je ne sais plus qui avait dit ça il trouvait ça tellement vrai c'était tout le monde want to be like Mike mais il n'y en a qu'un qui a réussi c'est ça en fait absolument c'est ça tout le monde voulait être comme Jordan mais il y en a un seul qui a réussi c'est lui est-ce que Kobe comme un star de Easy Rider ou un role minor a-t-il été catalogué comme nouveau Jordan ? oui il est arrivé il n'est pas arrivé avec une énorme ah oui dans ce sens-là d'accord il n'est pas de hype autour de lui en arrivant contre guillemets non il n'avait pas la hype des autres mais au bout d'un an dès sa deuxième année NBA avant ses 20 ans on dit que c'est le nouveau Jordan quand même lui qui le regarde dans les yeux dans ce fameux match à Chicago 36 pour Jordan 33 pour Kobe c'est avec le recul tu dis que si un mec fait ça aujourd'hui d'ailleurs il y en a un qui l'avait fait c'est Andrew Wiggins contre Lebron leur toute première confrontation Wiggins regarde les yeux dans les yeux Lebron sur le match évidemment et on se dit ce petit mec il a des couilles et on adore ce type d'échange de passation de pouvoir mais tu te rends compte avec les années que ce qu'a fait Kobe c'est tout à fait exceptionnel parce qu'au-delà du mimétisme clair du joueur qu'il était parce qu'effectivement la langue le fade away à une jambe c'est quand même incroyable de pouvoir reproduire exactement les mouvements d'un autre mec mais c'est surtout dans l'état d'esprit le mind spirit exactement son mindset c'est là où il se rapproche le plus de Jordan et c'est le seul à se rapprocher à être presque légal de Jordan sur quand même un facteur qui va peut-être inégalé dans l'histoire du sport donc moi c'est là où j'ai plus d'admiration pour Kobe c'est qu'à un moment donné dans son état d'esprit il s'est approché de Jordan voir il a égalé Jordan je mets des guillemets avant qu'on tombe dessus mais vous comprenez ce que je veux dire mais elle est quand même parce que la copie il reste quand même toujours derrière l'original oui mais c'est pas la question mais j'ai pas dit qu'il est dépassé j'ai dit qu'il est égalé après là tu parles de mindset tout à l'heure on parlait de Jordan on veut voir des critiques ses coéquipiers qui disent qu'il était dur avec nous je crois que Kobe a copié Jordan là-dessus aussi Kobe c'était pas le meilleur coéquipier le plus sympa mais j'ai envie de dire quand vous êtes une star comme ça je sais pas s'il y a des vous devez être dur quand t'as l'esprit de victoire et cette gagne que t'as en toi j'ai l'impression qu'il doit être dur avec les autres ça a été le cas pour tous les grands champions ils ont été durs ils ont pas toujours été tendres avec les coéquipiers j'ai l'impression que Kobe a copié ça sur Jordan aussi tu sais il y a un truc vas-y Nico il y a un truc dans le MOOC de Rivers qui est magnifique sur Lakers où Ronnie est interviewé et à un moment donc il parle de Kobe du fait qu'il soit vraiment devenu pote par le biais de plein de discussions sur les trajets et super intéressants et à un moment apparemment il est dans l'entraînement et Kobe il dit de toute façon moi un shoot au-dessus de 3 mecs alors qu'il y a 2 autres gars qui sont tout seuls ce sera toujours un meilleur shoot que n'importe quel autre mec dans l'équipe il paraît qu'il y a un gars il l'a dit en vidéo ça oui et apparemment il y a un mec qui a dit hell no bro ça m'a fait tellement rire il l'a trait 3 jours plus tard sympa quand tu mets 81 points quand tu mets 81 points toute la salle est en feu les journées ci sont fous je peux te dire qu'il y a ses coéquipiers au DOM notamment ils rentrent au vestiaire ils n'ont pas kiffé du tout ils n'ont pas kiffé du tout ils n'ont pas kiffé le match quand tu passes 40 minutes à faire des remises en jeu et à donner une bouteille d'eau c'est un peu long tu as un mec qui met 81 points bien sûr tu kiffes parce que tu fais comme ça Nico ouais tu es comme ça tu es content pour les autres tout le monde n'est pas forcément tu es content parce que toi tu finis à 18 passes d'est tu es content Nico je ne pense pas non Kobi c'est que l'isolation 15 dribbles je ne pense pas que c'était des 4ème shoot c'est pas direct c'est clair c'est un vrai gars Kobi putain Jordan en 1 Kobi en 2 dites nous dans les commentaires si pour vous il y a peut-être débat là dessus maintenant c'est là où ça va être intéressant maintenant on ouvre un petit peu la boîte de panneur et là et là je pense qu'on va être il y a du monde et on va être un petit peu aussi sur des affinités personnelles là si je fais un petit tour un petit tour de table vous si vous devez mettre un numéro 3 ça serait qui ? ouais D-Wade ouais D-Wade ouais D-Wade D-Wade ah D-Wade le run qui fait tout seul en étant jeune comme ça il est à quel âge ? 23-24 ? non ouais 24 ? si c'est ça il est à 23 non ? 23 je crois que je dirais tout seul bon pas tout seul mais bon c'est la plus grosse finale qu'on ait jamais vue depuis Jordan quoi ouais 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 mais vraiment ce run là il est même tous les playoffs c'est excellent et quand tu vois le nombre de joueurs de sa trempe ou du talent qu'il a qui ont qui sont cassés les dents et qui n'ont pas réussi à faire ça vu le fait qu'il ait réussi à faire ça un gars comme Iverson par exemple même si son run contre les Lakers c'était un truc de ouf 2001 c'est dingue que lui il est tout seul par contre il y a quand même il y a un maquille il y en a un qui a chacun il y a un autre qui a dit qu'il moutombo sans vouloir faire en France à dit qu'il moutombo après quand je dis tout seul quand je dis tout seul non bien sûr il n'en veut pas et l'autre il prend les il prend les Mavericks qui était une bonne équipe mais ouais mais c'était pas moi j'hésite avec Iverson en trois je mets Dwayne Wade parce qu'il a plus de bacs mais j'hésite avec Iverson parce qu'Iverson le morphotype du mec avec tout ce qu'il a fait il a un titre de MVP Wade il est même MVP bon alors après il y a une concurrence incroyable mais Wade il fait quoi deuxième ou troisième MVP mais il est jamais troisième en 2009 après Wade il gagne avec le Shaq mais il est numéro 1 après il gagne avec il gagne avec Lebron pour moi c'est vraiment c'est la différence moi j'ai mis Dwayne en trois et Iverson en quatre pour cette saison ouais moi je vais rester sur Jerry West ok je vais rester sur Jerry West parce que déjà l'icône le logo champion NBA en 72 il a été MVP des finales en 69 c'est le seul MVP des finales alors qu'il n'est pas champion il est perdu mais c'est la première c'est la première ouais 14 full star il a mis Dider en J.O. en 60 je crois il fait un quadruple double et puis pour pour l'icône je crois Jerry West après on ne se rend pas compte parce que ce n'est pas notre génération parce qu'on n'a pas vu des centaines de matchs tout ça mais c'est quand même c'est un monsieur et le fait qu'il ait perdu autant de fois en finale alors est-ce que tu te dis putain il y allait quand même beaucoup de fois ou est-ce qu'à chaque fois qu'il est allé il a perdu il avait des équipes il avait des équipes pour gagner à chaque année c'est vrai il a perdu combien de fois ? 9 8 ou 9 je crois 9 9 c'est Gene Baylor je crois que c'est 8 au moins et lui il a perdu 7 ou 6 7 ou un truc comme ça on s'est zoné j'ai envie de donner un big up à Jerry non mais Jerry il est dans le top 5 mais je ne mets pas c'est dur de mettre devant Dwayne Wade ou Iverson je suis d'accord avec toi plus moi je suis très haut school basketball quand même mais c'est vrai que là c'est dur à remonter sur ce poste là c'est dur de monter en arrière depuis Jordan en fait sur ce poste là j'ai dit au début c'est dur de remonter trop trop loin parce que ce qui se passe depuis 84 il y a quand même des fous furieux depuis 30 ans en fait depuis 30-35 ans et Jerry West pour moi est dans top 10 sûr et peut-être top 5 mais je ne peux pas le mettre en numéro 3 et pourtant je suis un mec qui met old school au placé pourtant il perd 7 fois Jerry West pour une victoire le truc de Dwayne et pourquoi on dit que c'est souvent le numéro 2 c'est qu'on a déjà eu ce débat mais Axel tu as raison ce qu'il fait en 2006 même si c'est une grosse équipe il y a des vrais gars Antoine Walker un machin un truc c'est tellement unique en termes de performance au plus haut niveau possible de la compétition que tu ne peux pas juste le mettre de côté tu sais le Dwayne 2006 il arrive à faire ce que même Kobe n'a pas réussi à faire c'est à dire qu'à un moment donné il prend son équipe il y a le Shaq mais le Shaq il a 15 points par match sur les finales il y a les arbitres il y a beaucoup de lancers francs il y a toute cette histoire et tout ça mais il renverse la vapeur à lui tout seul et on a tous souvenir qu'à un moment donné tu savais qu'il allait gagner il était intouchable que des petits tirs à mi-distance sur la ligne des lancers francs des pénétrations et des endouanes et ainsi de suite il a réussi au plus haut niveau possible à être une espèce d'étoile filante complètement ouf et ça c'est vrai quand tu compares aux autres postes 2 de cette époque-là les Iverson les T-Mac les Vince Carter les Ray Allen en fait il n'y a que lui qui a réussi cette perf avec Kobe admettons et rien que pour ça c'est normal qu'on le mette devant peut-être qu'Oua et cet été mais c'est un autre poste c'était en 2019 ce qu'a fait Dwayne en 2006 tu n'avais pas eu ça depuis 1993 contre Jordan contre Phoenix donc c'était le même style parce que l'agressivité l'amuse athlétique qu'il avait la domination qu'il avait sur tous les joueurs sur le terrain était comparatif à 1993 donc c'est pour ça qu'il a eu ça l'a mis en haut c'était peut-être le meilleur joueur du monde à ce moment-là clairement donc ouais il est numéro 3 il est numéro 3 il y a un truc là on parle du prime des mecs pour les comparer à Iverson Wade il y a un truc que j'aime bien aussi quand on compare les carrières des mecs surtout quand ils ont fini c'est comment ils ont comment ils ont il y a eu leur carrière après leur fin de carrière et là pour le coup il y a un énorme avantage à D. Wade qui pour le coup pour sa fin de carrière tu vois elle est cool sa fin de carrière on se souvient de la dernière saison de D. Wade avec Miami nous avec Thomas on avait eu la chance d'aller là-bas sur place le voir on avait fait un reportage là-dessus il est 6ème homme il revient chez lui il y a un vrai kiff il fait des play-off la fin d'Iverson à partir du moment où il quitte où il quitte Philadelphie c'est très compliqué quoi à Memphis à son passage à Denver ou Denver Denver ça va encore pas trop mal Denver ça va encore Denver ça va encore Denver oui mais c'est des trois Memphis qui sont cathares c'est des trois Memphis voilà et son retour qui est vraiment pour dire mais voilà la fin de carrière quand même de D. Wade elle a bien plus de gueule et je trouve que quand on compare des joueurs qui sont finalement proches dans le talent ça compte aussi c'est sûr et puis D. Wade aussi au niveau défensif il avait je crois que c'est le numéro 1 au contre pour les arrières pour les arrières il a ça qui le différencie c'est une plus grosse active Iverson je crois en interception aussi je crois qui est pas mal mais bon voilà tu vois le il a dit oui dans défense c'était bon sur les lignes de passe gros tous les ballons qu'il a volé sur les dinaïs c'est sûr c'est pas un stopper c'était pas un stopper mais c'était un malin oui c'est vrai ce que dit Axel c'est vrai t'as les JO parce qu'Iverson mon pote je vais pas kiffer avec Team USA les deux étaient en équipe en 2004 ouais sauf qu'il y avait un puceau et un leader ouais c'est sûr et D.Y. dans l'équipe de 2008 il est 6 diable mais il est incroyable et il est meilleur marqueur sur la compète il a quand même un rôle incroyable c'est pas juste un mec de passage tu vois c'est même pas la même que l'équipe d'Athènes non non c'est sûr c'est sûr mais il n'empêche que lui est très fort tu vois je vais pas lui enlever ses performances le gars est très très fort sur les finales enfin sur la finale sur tout le tournoi il est au niveau des joueurs du 5 majeur et pourtant il est 6ème homme avec Team USA c'est les championnats du monde au Japon et les grecs ils sont joués et t'as l'impression qu'il conduit à 8 grammes c'est vrai quand il prend la clinique de Papa Lucas c'est Bixopho il a 20 ans il a 20 ans j'entends en 2004 d'accord en 2006 on peut moins d'excuses oui en 2006 on peut moins d'excuses moins d'excuses en 2006 c'est sûr mais le problème c'est que quand je fais la comparaison Iverson il n'est pas dans un Redom Team donc tu vois et pourtant il est là en 2004 et lui et Duncan ils sont bien cata Wade il est drafté en 2003 Iverson il est drafté en 96 c'est plus la sa génération justement c'est ce qu'on dit je dis justement qu'en 2004 où Iverson doit être le leader il ne l'est pas et il n'arrive pas à gagner j'ai du mal à en vouloir à Dwayne Wade sur une compétition où Iverson sur son poste et des vieux briscards devant lui tu vois non de toute façon là c'est les Carmelo Lebrun et Wade tu ne peux pas forcément leur en vouloir sur cette compétition ce n'est pas eux les stars non moi je suis d'accord pour Wade aussi en poste 3 donc pour Nico Tom Axel et moi c'est plutôt Dwayne Wade et toi Steph tu nous surprends avec un petit Jerry West de derrière les fagots honneur à l'histoire il y a d'autres mecs évidemment qu'on va citer parce que la NBA il y a quand même des joueurs assez incroyables s'il y avait un mec comme ça pour un petit kiff à vous sur un poste 2 pas forcément le plus cité mais s'il y avait un poste 2 comme ça qui vous a fait kiffer dans l'histoire ça serait qui ? T-Mac le troisième ou quatrième pas spécialement pas spécialement en classement un mec que tu as kiffé donc là on a played Iverson aussi du coup donc on compuie Iverson on compuie Iverson oui Nick T-Mac shooting guard oui shooting guard la semaine dernière on a dit qu'on mettait en deux un shooting guard de 2m10 il fait 2.03 la semaine dernière la semaine dernière je voulais passer en trois il m'a dit non c'est un shooting guard du coup je le place en deux ok ok T-Mac il fait 2.03 ouais bah ouais c'est ça je le voyais plus grand de ouf il est très long il est tout en longueur mais le truc de T-Mac c'est que mine de rien pour différencier un poste 2 d'un poste 3 c'est de savoir avec qui il joue tu vois il pourrait très bien jouer 3 mais si son c'est Renard Test je ne vais pas le faire jouer 3 elle était associée à Grand Hill Orlando quand il jouait et il était associée à Batier et à Artest quand il était à Houston donc c'est un 2 pour moi c'est un vrai enfin c'est un poste 2 qui aurait pu jouer 3 évidemment mais le truc de T-Mac c'est que c'est quand même le mec d'une génération croqueur élégant tomard dans la gueule mais tu sais quand on classe les gars bon je ne le mets pas du tout au même niveau que les autres j'ai toujours du mal à me dire que la seule fois il va passer un tour de playoffs avec les Spurs quand il est 14ème homme c'est vraiment fou non ? non mais c'est fou il a joué une finale bien le mec il est 14ème homme c'est chaud ? c'est clair après T-Mac je pense que c'est un kiff pour toi Nico et pour toi Axel parce que c'est le mec élégant le mec qui est à 3 points le mec qui est juteux le mec qui est beau à voir jouer mais après si tu fais le bilan de sa carrière tu étais lui et commis début des années 2000 c'était lui et Kobe tu regardes hier je regardais les classements des MVP 3 ans de suite il est devant Kobe au classement des MVP dans les début des années 2000 c'était un vrai 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 joueur il partait sur les mêmes bases c'est un joueur de ouf il partait sur les mêmes bases à la base Kobe et lui il avait sûr et puis il n'a pas eu chaque il n'a pas une même équipe mais individuellement ils avaient les mêmes bases j'ai joué avec Grand Hill Grand Hill il se fait une cheville qui va mettre 7 ans à retrouver Duncan il a deux doigts de signer donc il n'a pas non plus la réussite que certains ont pu avoir pas avec les équipes le succès c'est toujours un peu de réussite une part de chance dans une carrière ouais sauf qu'il y a alors effectivement mais sauf que pour moi le moment où il doit aller en finale NBA c'est quand il est avec Yao et alors là blessures hygiène j'en sais rien tu vois sérieux à l'entraînement la réalité c'est qu'il n'est pas capable de leader cette équipe qui est clairement une contender pour aller en finale clairement parce que il ne se passe pas les dents on s'en bat les couilles de ça tu vois j'ai le buccal j'ai le buccal en terre si tu t'envoies un verre de Jack tous les soirs je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur truc pour ta carrière moi je crois que je préfère Clyde mon petit coup de coeur je crois que je préfère Clyde de Glide Drexler j'ai mis ma section Blazers son foiré ah pardon 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 vas-y c'est bon vas-y c'est bon tu laisses non mais je ne sais pas Drexler parce qu'il m'a fait kiffer parce que quand tu te levais la nuit tu voyais Jordan face à Portland et que lui mec il ne baissait pas la tête il était là il était vaillant il était beau avoir joué quand il planait avec son dunk à une main avec son tir un peu derrière la tête mec il était fort il était très fort puis après Houston il n'y a pas sérieux à Houston qui était mon équipe préférée donc Clyde de Glide j'ai tendance à dire qu'il est un petit peu sous-côté parce que nous 5 on sait le joueur que c'est mais parmi les gens qui regardent l'NBA qui suivent l'NBA je les invite à approfondir un petit peu Clyde Drexler parce que c'était un putain de joueur de basket ça s'explique Steph ça s'explique parce que déjà c'était un athlète incroyable du tout de Jordan au niveau athlétique il a fait des concours de deux mais c'est un mec qui pour le coup et c'est en ça et qui fait que peut-être ce n'est pas sous les radars c'est que ce mec a combattu contre les Bad Boys de Détroit contre les Lakers de Magic et Jabbar même si c'est 20 cas et les Bulls de Jordan voilà la concurrence tu rajoutes bien sûr le jazz de Malone à l'époque qui était relou à jouer les Rockets j'en ai vu et c'est un mec qui a été qui avait une équipe archi compétitive il fait deux finales NBA mais vraiment chaque année c'était la guerre et un jour à bout j'ai eu la chance de rencontrer Horace Grant et je lui dis sur les trois finales avec les Bulls que tu as faites les trois premières c'est qui l'équipe la plus dure à jouer et il m'a répondu c'était un enfer cette équipe à jouer mais du coup comme il ne gagne jamais avec Portant puisqu'il va gagner après avec on a l'impression qu'il est un peu moins bien que les autres alors qu'en fait il est juste dans une concurrence tu sais que Drexler sur sa carrière en moyenne il a plus de rebonds de passes d'interceptions et de contre que Kobe ça c'est ouf ça c'est ouf le problème c'est qu'il fait toute sa carrière dans l'ombre de Jordan il arrive un an avant et il finit donc c'est peut-être le deuxième meilleur Schillingard combiné 80-90 sûrement le deuxième oui 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 mais l'autre c'est tellement ouf ce qui fait qu'on s'en fout d'imite qui était deuxième je sais malheureusement je vais peut-être un peu fort mais l'idée c'est certain et Drexler en 15 ans de carrière a toujours fait les play-offs il n'a jamais loupé les play-offs ça c'est une vraie step il est extraordinaire ce mec-là il est extraordinaire quand il arrive à Houston parce que Houston est champion de titre mais l'année d'après ils sont en struggle terrible il leur fait un bien incroyable et si ils sont champions c'est un parti grâce à lui bien sûr bien sûr après au blazer c'est une légende la rue la rue devant pour aller à la salle c'est à Drexler Avenue c'est bon ça la rue pour aller à la salle ça porte son nom c'est pas la Sam Bowie Avenue t'es sûr ? il y a un petit cul-de-sac sur la gauche un corner cata et par rapport à Brandon Roy c'est qui celui qui a le plus marqué les Bezers ? gros B-Roy il n'a pas eu assez de temps malheureusement ça tu m'étonnes il n'a pas eu assez de cartilage malheureusement breclerc c'est pas vraiment ta génération mais non mais ouais vraiment il n'était pas là au bon moment c'était mauvais timing pour lui parce que comme vous avez dit il était dans le monde de Jordan il en a souffert les gens aujourd'hui on n'en parle plus mais non après moi je me souviens plus un peu à part la finale contre Chicago plus le pop-é avec Houston tout ça mais non je pense qu'il est définitivement dans le top 10 il y a un mec je ne suis même pas sûr qu'il soit top 10 moi je le mettrai parce que c'est un vrai kiff mais c'est peut-être le premier que j'ai commencé à kiffer quand j'ai regardé la NBA et d'ailleurs j'ai pris son numéro au tout début avant de changer parce que j'ai compris que son numéro en France c'était synonyme d'un pivot qui faisait 5 fautes donc c'était le numéro 15 il jouait la tresse pre-well est-ce que ça vous parle ? il jouait où ? pre-well pre-well la tresse pre-well la tresse pre-well mon gars un kiff lui il faisait tellement kiffé puis tu sais thug de ouf un gagneur bon il n'a malheureusement jamais gagné mais moi je l'ai découvert chauve quand il mettait des dunks arrière comme ça enfin des dunks avec la balle derrière au Warriors après il était à New York en plus il fait le run 99 et 2000 où c'est le final de conf et après avec Minnesota franchement ce pre-well tellement un vrai kiff il y a un bon synonyme forcément ça n'enlève rien c'est un vrai gars c'est vrai après dans les autres on parle des meilleurs arrières 80-90 en fait Drexler est au-dessus mais le troisième qui vient c'est Reddy Miller Reddy mais je comprends pourquoi Erwan n'a pas cité qui est-ce que vous ? il est égal Reddy il est égal c'est un vrai gars Reddy et tu sais quand on dit shooting guard c'est lui le shooting guard en fait ah bah oui tu vois c'est pas des slasheurs des je sais pas quoi c'est lui des grands écrans des fade away à 3 points des 7 points en 30 secondes voilà c'est ça c'est ça qu'on veut d'un shooting guard après en plus un physique précurseur de Steph Curry parce qu'il s'était une brindille mec c'est sûr c'est clair une tête bien maigre bien maigre mais il était dur il était tough oreille décollée mécanique de tir un peu particulière aussi il se croit qu'il avait des prothèses sur les jambes quand il était petit ah ouais comme Thomas dans 4S game ouais kind of kind of kind of là Reddy Miller c'était un vrai gars après de toute façon quand tu classes les mecs lui il a toujours été loin du team du MVP il fait une finale ouais où il est très très où il est fort où il est fort mais il est fort il est que 5 fall stars absolument il est iconique il a fait des trucs qu'on marquait il a fait des trucs qu'on marquait il est clutch énormément clutch ce mec là j'avais vu un article sur pourquoi Reddy Miller est la plus grosse superstar usurpée de tous les temps genre tu sais où il s'est vraiment défoncé ouais vraiment c'était un escroc de malade quand tu le comparais aux meilleurs joueurs sur son poste forcément mais par rapport à sa carrière tu sais ils le font passer pour un petit joueur de pacotis alors que dans l'imaginaire de tout le monde ben voilà c'est un vrai gars c'est le 3ème meilleur arrière des années 90 et qui finit très fort il y a un autre mec dont je voulais absolument parler on le connait tous évidemment dans les vrais vrais mecs du kiff il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé mais c'est Manu Ginobili ah Manu 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 quand même en termes de baloche on se situe à peu près par là la grosse baloche ouais mais sa carrière internationale elle n'est pas à la hauteur non pas très bon qui d'autre que lui aurait pu aller chercher un titre olympique en vrai quand ils pensent être leur cul les espagnols ils ne sont pas loin gazole qui d'autre que lui il y a un coup de sifflet de champion du monde quand même aussi donc il aurait pu vraiment tout gagner il y a faute il y a faute mais là c'est la plus grosse faute d'arbitrage de l'histoire de l'arbitrage je n'appelle pas c'est une faute d'arbitrage moi qui suis marseillais et qui connais les matchs arrangés pour moi ce n'est pas une faute d'arbitrage c'est un vol c'est ce que le kini il se fait détruire ce qu'il se passe c'est la finale le championnat du monde indianapolis en 2002 égalité l'argentine la balle de match je crois que c'est Divac qui fait une faute mais c'était un attentat et l'arbitre qui a fait le ball c'est le ball c'est le ball le all ball il fou elle le all ball il fou elle Dico en quoi c'était difficile de défendre sur Manu Dico et Axel sur Ginobili vas-y tu m'as dit quoi Erwan ? ils défendent tous les deux sur Ginobili j'ai l'impression que avec et surtout sans le ballon ça devait être un enfer de défendre sur lui moi je n'ai pas je n'ai pas joué contre lui mais j'ai vu beaucoup de vidéos puisque en grandissant j'ai adoré son jeu mais mais moi je prépare James Arden what ? il y a deux gauchers quand même gros je vais couper Axel tu vas sortir de la vidéo on va aller sur Arden après Nico donc toi tu as dû défendre sur lui on le voyait très fort balle en main mais on oublie beaucoup que c'est un mec sans le ballon qui tu sais qui était très très fort c'est un pur joueur c'est un vrai joueur de basketball il est vraiment une finition du vrai joueur de basketball ce mec là j'en ai un peu chié contre lui de temps en temps parce qu'il y a des fois où j'étais en mission personnageur comme à Londres au jeu à Londres pour combattre absolument l'Argentine et j'ai missionné à défendre sur Manu pendant 40 minutes j'en ai chié pendant 40 minutes crois-moi parce qu'il était encore en mode il avait 31 ans 30 ans il était encore assez jeune en mode JT encore c'est Eurostep où ça fait ding ding c'était n'importe quoi il était encore complètement faux ce mec là il y a ça et puis moi Arcogé c'est ça puis les playoffs 2014 où ils sont l'année de l'avant ils perdent en 7 matchs contre Miami ils sont en mission l'année d'après moi je défense sur Manu en playoffs pareil ce mec là tu dis il a 33-34 ans et le pire avec lui c'est que tu sais qu'il va aller à gauche tu le sais qu'il va aller à gauche mais évidemment Manu Manu je ne believe l'intelligence le mec qui sort les coups les feintes il va se jeter dans tes bras sur les appuis décalés il va venir taper au contact et puis mine de rien rappelez-vous ces époques et ses débuts en NBA quand il était en Europe c'est un mec qui avait du jugo qui finissait au ciel qui mettait des dunks violents qui mettait des tomards violents avec des appuis un peu c'était pas orthodoxe sa façon de jouer était surprenante parce qu'il surprenait les défenseurs par ses appuis par la direction dont il prenait et c'est un mec qui puait le basket il provoquait des fautes même à Bologne avant de partant d'Antonio tu pars sur Bologne tu pars l'Aurli qui gagne en 2002 il marche sur tout le monde sur toute l'année à un moment final il est monstrueux ce mec là depuis le début il y a un truc que tu disais on sait qu'il va quoi qu'il arrive partir à gauche alors à très haut niveau tu vois à tout niveau tu dis que les mecs exclusifs d'un côté tu les orientes et tu vas pouvoir un peu les embêter forcément mais comment lui se rend impossible à défense sachant qu'on sait exactement ce qu'il va faire je ne sais pas pendant 20 ans il a fait ça pendant 20 ans c'est le genre de trucs que tu essayes de décrire et de déchiffrer qui n'y arrivent pas après il partait à gauche tout le temps mais il ne faisait jamais la même chose aussi tu vois ah oui il lançait le ballon devant lui après il faisait des trucs ouais ouais c'est un truc au-delà de son talent c'est que c'est un tueur c'est que c'est un mec toutes les fins de match mais que ce soit à Bologne en Euroleague l'Argentine au niveau international la NBA toutes les fins de match c'est un mec de fin de match c'est un mec qui sait mettre les ballons les derniers paniers à chaque fois et ça il a gagné partout parce que c'est aussi sous son air archi gentil souriant c'est un tueur en 2005 il est à ça d'être MVP des finales bien sûr en 2005 il est à ça d'être MVP des finales par contre il vendange un titre en 2013 c'est ça que j'allais dire il fait une finale NBA catastrophique en 2013 il en va au feu il lui donne tous les ballons c'est en 2013 c'est ça 2013 oui 2013 il leur nique le titre en 2013 oui mais après je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai insulté Gino Biddy moi aussi bah non moi à chaque France-Argentine après tu sais ça fait partie de la prise de risque que tu dois prendre quand tu as un joueur fantasque au bout d'un moment le mec il t'a fait tellement gagner il a été tellement extraordinaire dans les fins de match tu ne vas pas lui en vouloir parce qu'il a une paire de balle honteuse où il y a faute pas faute contre Miami tu vois ça fait partie du jeu tu vis avec ça c'est clair Vincent Collet avec Tipeee Vincent Collet avec Tipeee ou on en parlait la dernière fois pour un joueur comme Westbrook où tu sais qu'il va avoir des échecs des paires de balles des trucs un peu grossiers mais vu ce qu'il t'apporte bah t'es obligé d'accepter cette part d'échec bah Manu c'est pareil tu meurs je regardais juste vite fait les stats en 2005 si tu veux de Manu Di Nobili alors et qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire il faut qu'on aille sur James Sardin parce que là je pense qu'on va avoir un vrai débat parce que ah bah vas-y juste avant Arwan je peux dire quelque chose ou pas je voulais juste citer un joueur puisqu'on est sur les cochers shooting bois il y a Chris Moulin oui c'est quand même en dessous oui mais Vraga il est d'aller en mention il a le droit de le citer gros d'accord le Dream Team il a toujours le droit d'être là moi je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous mais où est-ce qu'on met Ray Allen on n'en parle pas en gros ça ne fait même pas une heure qu'on est là puis Chris Moulin je crois que c'était fini moi Chris Moulin je voulais en parler parce que surtout il a un truc que j'adore c'est que ça a été un alcoolique oui c'est un peu c'était un peu le Paul Gascogne le Paul Gascogne de l'NB c'est un certain espoir pour nous tous la lutte continue Erwan la lutte continue Chris Moulin c'est un vrai gars parce que moi ce que je dis sur Chris Moulin c'est que c'est un vrai joueur mon gars de toute façon je suis d'accord non Chris Moulin de 88 à 93 donc toutes ses sélections All-Star donc 5 sélections All-Star il est toujours à 25 points ou plus notre ami un sacré scorer un sacré philocheur un sacré philocheur alors dans une équipe d'attaque évidemment ça participe à gonfler les stats mais il n'empêche tout à l'heure je le disais vite fait mais un gars de la Dream Team de toute manière il a toujours sa place dans le débat des meilleurs joueurs de son poste et en plus question non t'emballes pas non plus par contre Chris Moulin allez voir sur Youtube des fois il a mis des petits faces surprenants sur des drives main gauche il a mis quelques petits posters il va avoir une remontée de Ginto et il va partir de Thomas Axel il a raison les gauchers ils sont sur des appuis bizarres tu connais le d'un pied une main à l'arrache mais parfois ça peut être violent un gars un peu en retard boum dans sa gueule Chris Moulin bon restons dans les shooters avec Ray Allen du coup non Clay Thompson moi j'ai été chaud Clay ouais c'est chaud d'aller sur le débat Arden tant que allez-y allez-y je vous laisse parler sur le barbu Axel attends attends Axel a posé une vraie question d'abord oui oui je suis d'accord qui est le meilleur shooter des shooting guard Ray Allen Clay ou Reggie Miller Clay Thompson moi je pense enfin moi j'aurais voté clé aussi moi je vote clé surtout et à la fin surtout wow 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 vous vous enflammez les gars là enfin ça fait Ray Allen Reggie Miller j'ai pas quitté ce mot de Mason j'ai dit j'ai dit Clay Thompson est-ce que Ray Allen était un meilleur joueur oui que Thompson que Thompson époque Milwaukee Bucks Ray Allen c'est quand même costaud il fait quand même plus il y a celle aussi Seattle gros ah oui je suis aujourd'hui dans un truc de two way player et tonton Thompson sur le two way player quand même je pense que défensivement entre Ray Allen et lui il n'y a pas photo c'est vrai t'as raison ouais mais est-ce que Ray avait ses capacités à finir au cercle n'a pas Clay Thompson c'était un juteux il a pas de plus de d'autres Ray Allen bah oui c'est ce qu'il dit ouais c'est ce que je dis c'est un juteux avec Clay Thompson il a pas ça dans son jeu tu mets Ray Allen un ego je crois que ça va plus vite le catch and shot de Clay pour moi il est plus rapide des trois c'est plus rapide des trois Ray Allen box il ne descend pas il ne descend pas la balle Clay son ballon il ne descend pas il est obligé de faire un petit move vers le bas pour remettre il est beaucoup plus véloce sur l'écran il est beaucoup quoi ? plus véloce et rapide et athlétique c'est vrai on en revient en qualité athlétique du bonhomme Ray Allen est au-dessus que Clay Thompson mais je trouve que le catch and release de Clay Thompson il est trop vif vous êtes dur avec Clay Thompson parce que moi après je kiffe je pense que le fait qu'il joue à côté Steve Curry et Durant aussi on a oublié et ce mec là je pense qu'il a une vraie qualité c'est qu'il fait ce qu'on lui demande et il fait ce qu'il maîtrise à la perfection tout le monde dit il a un dribble moyen il n'a pas un dribble moyen il n'a pas un dribble aussi ce n'est pas pareil il dribble il dribble très correctement il n'a pas un meilleur dribble que Nicolas Batou il ne dribble pas avec les points après il y a un truc les gars c'est que Ray Allen il n'a pas grandi avec l'idée d'être dans l'ère des chutes à trois points je ne sais pas ce que Clay Thompson il a grandi en sachant que vu son bras il pourrait être une star et ainsi de suite Ray Allen il a grandi dans une autre forme de jeu où quelque part son style de jeu s'est imposé à la NBA je me dis que Ray Allen il joue aujourd'hui il y a moyen qu'il tape des 10-3 points tentés par match et qu'il soit dans un excès et qu'on dise en fait c'est nul le meilleur score de tous les temps il reste deuxième quand même pour l'instant il est toujours deuxième je regardais une stat quand même folle c'est que sur les tirs tentés à 3 points Ray Allen en 2006 et en 2007 donc ses meilleures années quand il est à Seattle à 25-26 points il tente quand même 8-3 points par match à côté Clay Thompson n'a jamais tenté 8-3 points par match son maximum c'est 7-7 on met à 8 à 7-7 je sais je sais mais t'es une deuxième option Ray Allen c'est une première option donc il y a tout ça à mettre dans la balance très bien par contre j'ai l'impression que Reddy Miller il est forcément troisième mais moi pour moi c'est moins fort Reddy Miller intrinsèquement c'est une vraie question après tu veux que je te dise il y a des mecs qui sont intrinsèquement moins forts de base tu fais tout ce qu'on a connu les centres de formation tu fais des essais à lui il a un potentiel et puis au bout d'un moment il reste trois minutes je te donne la balle mets-moi des paniers avec des couilles énormes et ça ça c'est à moins de levier tu peux pas les trois ils ont quand même une paire de baloches tu n'es pas en train de mener Clay Thompson il n'a pas eu de la keyball c'est pour ça que il n'a rien à non plus vous vous souvenez avec Buston c'est lui qui prenait les vrais systèmes à la fin des matchs pour égaliser c'était toujours pour lui depuis 2013 on va revenir sur 2013 qui met le tir le mec a mis le plus grand tir de tous les temps tu dois commencer une équipe Reddy, Ray Allen ou Clay Thompson voilà la question pour commencer une équipe chacun chacun à leur prime chacun à leur prime tu prends le clé de maintenant tu prends le Reddy mi-90 et tu prends le Ray Allen allez Harry à Seattle en première option je crois je prends Ray Allen Ray Allen direct ça se tient parce qu'en plus de ça ils peuvent me faire un film un bon film mais moi je vais sur Clay Thompson parce que je pense qu'il te surtout avec le basket moderne il peut tellement élargir les trucs parce que mine de rien je te dis il est à côté d'un Steph Curry il arrive à mettre des 25 pions par match et mettre des cartons ce mec là si tu en mets une première option forcément les défenses elles vont toutes s'adapter et ça va laisser des espaces incroyables moi je vais sur Clay Thompson et qui en plus va t'assurer défensivement le taf parce qu'aujourd'hui les équipes qui ne défendent pas elles ne vont pas bien loin oui Kobe en 2008 quand même le concours prime Kobe Ray Allen les deux finales qui jouent contre Kobe il se fait taffer après il met des paniers mais défensivement il est à 20 points par match en 2008 enfin explique trouve-moi un mec qui ne se fait pas taffer par Kobe Bryant sur des finales NBA c'est sûr et il y a un autre truc c'est que Ray Allen tu vois quand tu vois ses meilleures saisons c'est à Seattle son meneur ce n'est pas Steph Curry c'est Luke Rinauer qui est un vrai gars Luke Rinauer il n'y avait pas Johan Petrovic avec Ray Allen si si Jojo il est là même Mike Gilliam il n'y avait pas Robert Swift il n'y avait pas Robert Swift il y a surtout notre ami Vitaly Potapenko Vitaly Potapenko si si il y a Robert Swift Ronald Murray ils sont tous là et donc le backup c'était donc un Robinson il était nice Flip Murray c'était un beau joueur vrai gars vrai gars Erwan en 2008 Kobe c'est 25 points à 40% en tir nice day good defense Ray Allen tout le monde prend Ray Allen plutôt que Clay à part Erwan et toi non moins Clay moins Clay ouais moins Clay moi je pense qu'on ne se rend pas compte après après quand t'es tout pan il vaut mieux une clé c'est pas ok quand t'es tout pan il vaut mieux une clé une clé tout pan ça répare bon vas-y vas-y passe à autre chose ah ouais voilà ça oui tout pan ça dépanne d'accord je m'en fous je m'en fous il y a Letty qui a rigolé elle m'a dit bravo pour la blague elle a une soirée derrière Letty ou pas ? Letty t'as une soirée après ou quoi ? ouais ouvrons 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 le dossier Arden déjà on est on est sur les postes 2 ? ah oui oui très bien ça m'arrange je te donne je te donne la main parce que j'ai toujours envie d'écouter les gens qui sont fans d'Arden tu as dit moi ? ouais ouais moi c'est moi déjà Arden le premier truc c'est en gros c'est avec lui c'est tu vois c'est c'est talent genre le gars son talent il est c'est quand t'es joué en basket tu trouves ça magnifique tu vois ce que je veux dire c'est vraiment et après c'est non les chiffres qu'il est en train de faire c'est incroyable c'est incroyable et malgré tout malgré ce que les gens disent bah 2-1 même si c'est un peu même si c'est un peu un branleur c'est un bon défenseur parce que quand il était ok ici il s'est tout en fait le premier meilleur joueur et c'était vraiment le meilleur défenseur c'est juste qu'en arrivée à Houston il était un peu en mode un peu je m'en bats les coups un peu hein et après ouais non après tu sais on en revient un peu au même point c'est que malgré tout tu vois il y a beaucoup de mecs à qui on a donné des équipes tu vois tout à l'heure on parlait de T-Mac etc aussi qui avait un talent de ouf et jamais le gars il est arrivé en finale de compte tu vois donc j'entends que le gars n'est pas allé en finale qu'il n'a pas gagné tout ça mais il a fait le final avec OKC mais c'était un sixième ouais voilà puis après ça quand il a eu son équipe à Houston c'était souvent quand même premier, deuxième, troisième de la conférence ouest et finale de compte contre Golden State bah une des meilleures équipes de tous les temps donc moi je trouve que les gens quand ils parlent de tu vois son son côté collectif équipe leader etc je trouve qu'ils sont durs avec les gens mais après moi le premier truc qui me vient à l'esprit quand je parle de James Harden c'est vraiment un talent incroyable le plus grand attaquant peut-être le plus grand attaquant depuis presque Jordan au niveau des chiffres moi sincèrement je pense qu'il dit c'est un meilleur même attaquant que James Harden même si James Harden est exceptionnel mais ça reste quand même un des plus gros attaquants depuis voilà son chiffre en tout cas c'est celui qui s'est rapproché le plus de Jordan ce qu'on reproche et moi de temps en temps moi j'étais un fan d'Arden à Oukesi je trouvais justement et même ses débuts à Houston je trouve ça génial et là je voudrais avoir vos avis aussi c'est on n'a pas l'impression qu'il tombe dans un excès qui dénature presque le jeu par moment et que dans les grands moments de playoff par moment ça lui coûte ça lui coûte des victimes c'est important mais je pense que pourquoi Arden entre guillemets n'a pas autant de respect même s'il en a attention je n'y vre pas c'est qu'il lui manque cette grosse performance playoff c'est ce qui lui manque il a les records il a les saisons il a le MVP il a tout il a tout fait on sait ce qu'il peut faire il peut être à 40 points par match qu'il veut ça on sait mettre 60 points faire des séries de 50 points sur 10 matchs de suite ça ok mais il lui manque ça il lui manque tu vois son moment il l'a loupé c'est quand le match 7 c'était son moment alors ok il loupe je crois il loupe 26-3 points de suite l'équipe ou un truc comme ça mais et Chris Paul ne joue pas mais il gagne ce match là tu peux le mettre 3ème derrière Kobe tu ne passes pas si il bat cette équipe là de Golden State sans Chris Paul non un titre un titre un titre Nico sans Chris Paul il fait le kicker de Warriors et il gagne derrière avec tout ce qu'il a conclu au niveau chiffre dans sa carrière tu peux débattre c'est numéro 3 non 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 si il gagne si il bat Golden State et derrière il bat le Bron là ah oui c'est pas le même si c'est pas le même si non c'est ce que dit Tom c'est ce que dit si il gagne le tic derrière comme ça tu peux débattre ah oui d'accord ah oui je suis d'accord si je faisais 2m54 je serais le premier choix de la draft tu serais Georges Murzan frère ah ouais mais le truc en fait tu sais c'est ce moment qu'il a peut-être loupé malheureusement est-ce qu'il aura une autre chance dans sa carrière oui il en aura d'autres mais le truc c'est que parce qu'il a 30 ans aujourd'hui 30 ans car NBA il lui reste au moins 5 ans au top ce ne serait pas le premier à aller chercher un titre dans la deuxième moitié de sa carrière ce n'est pas un problème moi la question que je me pose la question que je me pose c'est que sur Arden c'est que j'espère que ce que nous sommes en train de vivre c'est une parenthèse de sa carrière c'est-à-dire que j'espère qu'à la fin de sa carrière on dira oh mais tu vois comme pour Kobe 2004 enfin 2004-2006 il disait oh il abusait il croquait oh c'était pas c'était un soliste oh il perdait contre tel et un tel et machin mais il était quand même super fort individuellement parce que Kobe s'est réinventé derrière en disant bon bah je vais être un leader et Gasol lui a permis d'aller chercher des titres j'espère pour Arden que ce qu'on est pas en train de voir aujourd'hui c'est pas son climax c'est la seule question qui m'importe pour le classer à la fin dans ce classement des meilleurs des meilleurs arrières parce que sur le talent il a clairement la place pour être troisième mais il faut beaucoup d'autres choses pour accéder à son podium vu qu'ils sont partis on peut prendre un Gasol pour l'aider et là où je te rejoins Tom c'est que Arden il a tout en magasin c'est le basketeur moderne et là où je te rejoins c'est est-ce qu'il est capable de jouer à un autre basket est-ce qu'il est capable de jouer d'une façon différente est-ce qu'il est capable est-ce qu'il y a un coach déjà qui va être capable de l'orienter sur une autre façon de jouer au basket est-ce qu'il est capable de faire ça quand il était à OKC il jouait différemment il était 6e âme il était 6e âme il arrivait il rentrait pour mettre 2-3 broubillettes mais c'est quand même jouer différemment il y avait KD devant il y avait Westbrook devant il rentrait pour faire péter les défenses adverses Westbrook il y avait KD devant il l'a pas accepté quand même tu vois ce que je veux dire il faut quand même l'accepter et accepter de jouer différemment enfin Arden il l'a pas accepté longtemps Arden parce qu'il s'est barré c'est au Gaysier qui l'a dégagé c'est pas lui qui voulait passer si si quoi je crois que c'est lui qui a voulu se barrer c'est lui ils l'ont pas payé ouais mais ils l'ont pas payé Nico tu te souviens comment ils lui proposaient à l'époque ils ont préféré payer Baka que lui donc lui a dit moi je veux le max celui là-bas il me propose le max c'est là-bas on l'a un peu coupé dehors quand même je pense que c'est les deux parties parce que lui il voulait son équipe il voulait starter et il voulait payer beaucoup plus ils lui ont proposé à peine 50 alors qu'il pouvait prendre 80 à Houston et avoir son équipe je les prends les 50 bien sûr c'est pas la question c'est pas la question mais il pouvait avoir il pourrait espérer un plus il vient d'être nommé numéro sixième homme il vient de faire des gros play-off surtout on fait des conférences contre l'Espers c'est quasiment lui qui fait gagner la finale c'est lui et en finale NBA il n'est pas dégueulasse il est là au moment où il faut jumper il a pris le train au bon moment il fallait qu'il parte ils ont préféré payer Ibaka que lui ça a marché aussi c'est un bon choix parce que même pour les deux parties c'est très bien quoi qu'il arrive non mais t'as raison après tu vois Toups quand tu dis il a joué différemment le truc c'est qu'une fois que tu entres même sans parler de prime quand tu rentres dans le moment de ta carrière où tes premières options où tu deviennes star c'est à ce moment là que tu peux dire s'il a joué différemment plusieurs fois parce qu'ils ont raison quand ils disent le mec est sixième homme c'est la troisième option de l'équipe c'est incomparable avec le James Sardin de Houston et la réalité de James Sardin à Houston c'est que comme disait Erwan il nous a fait kiffer et puis il est rentré dans une parodie de basket improbable qui malheureusement ne l'a jamais fait gagner s'il avait gagné ce fameux match si l'année dernière il ne s'était pas encore chier dessus dans les six dernières minutes contre les Warriors alors que tout le monde est pété peut-être qu'on aura une autre lecture mais la réalité c'est qu'il n'a jamais passé le cut alors un cut par contre très très élevé pas comme T-Mac un cut très très élevé on est tous d'accord pour dire qu'il a un talent incroyable et moi là-dessus sur ton analyse et ta présentation du joueur je te rejoins complètement et moi c'est exactement pour ces raisons-là pas que je dis que je suis un énorme fan mais au contraire que ça me frustre comment tu peux être aussi fort faire des trucs que quasiment que c'est du jamais vu quasiment ce qu'il est en train ce qu'il est capable de faire sur un terrain mais en même temps il lui manque l'essentiel c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à mettre les ingrédients pour gagner pour gagner un titre je parle il est très fort j'ai l'impression qu'il vit sur son talent naturel qui est hors du commun mais derrière il n'arrive pas à faire les efforts pour justement aller gagner des trophées et là regarde on n'est pas en train de faire la comparaison des mecs et à la fin quand on dit lui il est plus que lui plus que lui il y a les titres champions qui rentrent et ça serait l'énorme gâchis qu'un mec comme ça ne soit pas un jour champion non bien sûr je suis d'accord après moi tu vois je ne mettrais quand même pas tout sur lui il est quand même dans un système ce système là ce n'est pas lui qui l'a choisi même si tu vas me dire peut-être que ça l'arrange parce qu'il a tout temps là-bas il peut en mettre 35 mais le système d'Anthony pour aller gagner un titre et pour gagner des gros matchs ce n'est pas non plus l'idéal peut-être pour toi il manque quoi aux Rockets pour être meilleur que les Warriors mais en tout cas que les Clippers les Lakers il manque quoi au Rockets l'équipe de cette année en général voilà cette année ils sont quand même partis sur en gros maximiser le peu de chance qu'ils avaient donc là franchement je ne peux pas dire si c'est cette année qu'ils ont le plus de chance tu vois mais l'année où il y avait Chris Paul et où ils étaient bien franchement à l'époque où ils perdent les deux années où ils perdent le Game 7 sincèrement quand tu regardes les deux équipes quand même enfin Golden State bien 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 meilleure équipe que Houston Houston c'est clairement les outsiders tu vois ce que je veux dire ? c'est quand même une équipe à 65 victoires il en manque à rien il en manque juste le moment pour finir c'est tout il en manque juste ça il ne manque à rien d'autre mais quand tu regardes un peu normal il y a quand même une grosse différence non ? oui oui sur le principe tu as raison après ça reste tu vois une équipe à 65 victoires c'est une équipe très 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 forte taillée pour le titre on peut comparer évidemment il y a KD d'un côté il n'y a plus de détoker de l'autre tu as raison mais à partir du moment où tu choisis de construire ton équipe d'une telle manière tu ne peux pas t'en prendre aux autres en disant il se l'est juste plus fort tu fais quand même un match 7 tu vois tu es quand même à deux doigts tu peux le gagner tu peux faire le upset c'est en gros quand tu me demandais ce qui leur manquait moi tu vois je t'en dis peut-être qu'il leur manquait peut-être ou un coach différent ou un joueur moi je pense que ça commence je t'en rejoins moi je pense que ça commence par le coach d'Anthony d'Anthony je pense qu'il n'a pas la main oui il donne tous les ballons à Ardennes il a un système ultra simpliste en attaque et pour avoir on était allé voir on était à Boston on était allé voir justement Rocket Celtics à la fin du match je parle avec Tabo alors je lui pose deux trois questions il me répond comme il faut répondre quand on est un joueur pro un journaliste mais je sens qu'il n'est pas emballé quand même par le fait de regarder des mecs jouer par le fait qu'on le fasse jouer poste 4 lui et d'autres qu'on tente un truc un petit peu expérimental comme ça alors que tu as une équipe sur le papier qui peut mieux jouer au basket moi je pense qu'il faut qu'il y ait un coach qui arrive qui dise ok le basket change mais pas à ce point là sinon bientôt on va mettre des feux sur des ballons et on va coûter du centre donc là je pense que pour moi Ardennes et les Roquettes ça commence par un coach de conviction et un coach autoritaire dans le bon sens du terme mais McDonnelly McDonnelly tu vois tout à l'heure tu as dit un truc tellement vrai Axel c'est qu'on oublie quand même que Arden il fait partie du gratin déjà de l'histoire par toutes ses victoires en saison régulière parce que c'est une top team grâce à lui et je n'oublie pas que McDonnelly leur a permis de devenir cette équipe aussi forte maintenant pour aller gagner un titre il faut comme pour Mark Jackson avec les Warriors il faut à un moment donné avoir ce petit truc en plus et là on n'a même pas besoin tous d'être dans l'équipe des Roquettes pour savoir que le déclic il doit venir du coaching staff et que d'Anthony je ne vois pas comment il peut amener une équipe en tout cas cette équipe-là en finale NBA je ne parle même pas d'être champion mais déjà d'être en finale NBA ça serait déjà un clic de ouf non moi je suis d'accord moi je te dis franchement qui n'aime pas le système d'Anthony c'est quand même à part jérémy l'adore l'époque à Phoenix c'était quand même c'était super cool d'avoir joué c'est un bon coach mais juste en gros pour un joueur comme James Harden et pour tu vois comme tu as dit à l'anthony je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur le meilleur move Steph toi tu n'es pas du tout emballé par le jeu des Roquettes et James Harden non je l'ai déjà dit j'ai répété toute l'année l'année dernière il y a deux ans déjà je déteste je déteste la regardée jouer je suis assez objectif pour dire que James Harden est un talent hors norme peut-être un des plus beaux qu'on a eu l'occasion de voir talent de scorer en NBA que Russell Westbrook est un phénomène athlétique hors norme qui a du couleur qui est incroyable de hargne et d'envie mais ce n'est pas le basket que j'aime je le dis haut et fort je ne supporte pas regarder un match des Roquettes et pour moi ça ne mènera à rien alors Daryl Moret a eu une certaine inspiration avec ce tir à trois points certes certes c'est le tir qui rapporte le plus de points au basket et à l'époque et Nico a connu ça quand tu es coaché par Jean-Luc Monchot le premier entraînement c'est du tableau blanc où il te raconte les tirs qui valent le plus de points c'est le trois points dans la raquette et les lancers francs Daryl Moret a expérimenté ça et aujourd'hui la NBA on a tiré profit parce qu'aujourd'hui tout le monde tire de plus en plus à trois points mais tu ne peux pas te priver d'un mec qui fait plus de 2m10 je ne sais pas où ils veulent aller je ne sais pas ce qu'ils veulent révolutionner je ne sais pas ce qu'ils veulent prouver je ne sais pas ce qu'ils veulent montrer aux autres ce n'est pas possible ça n'existe pas dans toutes les divisions du monde au Liechtenstein au Vatican il y a toujours un grand dans une raquette donc je ne sais pas où ils veulent aller donc pour moi ça ne mènera à rien mais ça n'empêche pas que James Sardin et Westbrook sont des joueurs fantastiques c'est tout j'apprécie la qualité des joueurs je ne supporte pas les voir jouer Nico qu'est-ce qu'on fait à applaudir il y a quelqu'un qui a un peu c'est Letty elle m'a pris pour Jard Depardieu dans Cyrano Berger Nico qu'est-ce qu'il se dit en NBA sur le jeu des roquettes j'imagine que vous devez en parler quand même depuis le trade depuis le trade capella ouais nous on les a joués deux semaines après qu'ils aient fait le trade et je crois qu'on en est 20-0 au bout de 2 minutes au bout de 4 minutes je crois mais après ça ne résume pas leur jeu directement je ne dis pas qu'ils vont se prendre 20-0 tous les soirs mais c'était on avait Bismarck dans Starter et on ne jouait que sur lui ouais si ta première option c'est Bismarck Biombo c'est vraiment que l'équipe leur fasse moi j'adore Bismarck mais c'était Bismarck qui n'est pas du tout dans les options principales de match et là c'était est-ce que vous avez vu la vidéo des highlights de Lou Almunson avec New York il ne fait que des hookshot c'était pas Lou Almunson c'était Colaldridge ah Colaldridge catastrophique en plus c'est faux c'est faux parce que moi dans mes souvenirs il ne jouait pas beaucoup mais dans mes souvenirs il avait vraiment des bonnes noms non mais là c'est faux parce qu'il y a quand même un montage de 3 minutes il y a 50 hooks que je ne peux pas le faire tu connais le montage tu fais un montage sur ma carrière tu prends 10 airballs je n'en fais pas 50 non c'est dur c'est dur je ne sais pas pourquoi tu n'as pas parlé de ça bravo non si je ne voulais pas dire parce que comme quoi Colaldridge aurait pu être l'option numéro 1 face à Houston s'il était pivot en fait c'était ça il n'aurait pas eu 20-0 par contre non James Harden mais après comment vous voyez la suite de sa carrière du coup est-ce qu'il se réinvente ou est-ce qu'il s'est voué à être trop juste pour aller en finale pour gagner il ne gagnera pas comme ça moi je ne peux pas croire qu'il puisse gagner comme ça c'est trop pièce en l'air c'est trop aléatoire quand ta seule et unique option c'est être à 45-50% à 3 points sinon de toute façon on le voit bien dès qu'il ne met pas dedans il ne gagne pas les matchs c'est trop pièce en l'air on voit bien que toutes les équipes qui gagnent il y a quand même une forme de maîtrise dans le jeu tactiquement défensivement il y a quand même un peu plus de maîtrise on compare on compare le d'Anthony de Phoenix à celui des Rockets à Phoenix même s'il n'est pas allé en finale il y avait quand même un peu plus de maîtrise avec un meneur quand même qui mettait la balle là où il fallait là c'est trop c'est trop 1-4 balle à Westbrook ou à Arden pour gagner c'est trop pièce en l'air et en face la concurrence est bien plus organisée bien plus forte ok donc si tu fais tu utilises la fake trade machine tu le trades où ? la fake trade machine qui c'est où ? Arden ? dans quel dispositif ? ouais j'aimerais bien le Voros Purs moi tu veux dire quoi Nico ? pour le bien de Houston ou pour le bien de James Harden ? de James Harden de lui pour qu'il gagne ok tu dis qu'à Houston c'est bon il ne gagne pas où est-ce que tu le mets ? à New York ? non non moi j'aimerais bien avec quoi le Voros Purs ? j'aurais bien kiffé le Voros Purs avec une vraie académie de jeu où justement ça aurait fait complètement ressortir ses talents ses talents d'un contre un d'adresse mais avec beaucoup de joueurs intelligents autour et un bon coach accessoirement le Voros Purs c'est fini non mais c'est une question d'académie oui évidemment que c'est fini mais il n'empêche j'aimerais le voir dans ce type de jeu là parce que les grosses qualités individuelles des mecs alors après au vu de son caractère aussi parce que Derosa malheureusement est un joueur en dessous parce que tu te rends compte que c'est un joueur à 25 points par match 27 même et que dans l'académie tel que par l'académie alors moins cette saison mais l'académie ou Aldridge l'académie a pris le pas sur son talent individuel c'est dommage mais Arden est tellement fort que je me dis l'académie des Spurs aurait été parfaite pour gommer ses défauts et en même temps qu'il puisse faire son petit bazar alors pour moi tu as un coach un coach qui a toujours sublimé son poste 2 moi il m'a coaché moi il m'a coaché il a sublimé Roy il a sublimé Realene il a sublimé Paul George et maintenant il a sublimé au La Dippo moi je verrais bien Indiana avec coach Macmillan avec Macmillan ah oui au La Dippo tu m'étonnes donc tu trades au La Dippo pour Arden tu mets Arden dans le dispositif Indiana aujourd'hui avec Brandon Sabonis Turner et Turner c'est pas mal il sera content James moi j'ai une autre idée avec un coach qui est multiple champion NBA qui est là depuis longtemps dans une ville qui en plus pourrait attirer James Arden dans une équipe qui joue très bien au basket justement ah Miami ah Miami ou Miami non non Miami ils ont un test body shape c'est costaud il ne passe pas le cut James tu as le droit d'adapter je ne joue pas c'est pas trahé c'est un truc pas trahé ils ont un certain taux de masse graisseuse et un certain poids par joueur s'ils dépassent ils ne jouent pas je sais moi ils m'ont refusé donc mais après James Arden à Miami dans un rôle un peu Jimmy Butler enfin dans un autre rôle évidemment que Jimmy Butler ils peuvent jouer ensemble sur ça mais oui ils peuvent jouer ensemble surtout vous qu'ils feriez voir Jimmy Butler et James Sardin dans la même équipe mais moi je pense moi grave moi je l'ai même Miami qui est lourd avec Adébal enfin je veux bien mais si Arden il arrive il faut des joueurs faire ce que son s'inverse bah Chris t'envoie des Chris Nunes t'envoie des trucs tu fais de la place c'est bien sinon tu mets James Sardin en sixième homme à la place de Goran Dragic il va être content James moi ce que j'aimerais c'est qu'un jour il pète un câble il dit allez je finis le basket de merde il se rase la barbe et c'est le nouveau James Sardin quand même il change le numéro il change le numéro il se rase la barbe et il tire main droite ce serait couille ça à Dallas il serait bien à Dallas à Dallas ? à la place de Donchich déjà Lucas il mange tous les ballons à la place de du coup ah oui enfin non tu vas pas trader Lucas non mais c'est je sais mais en fait moi ce qui m'intéresse de tous les cas il va être première option James Sardin ou alors je comprends pas donc je me dis est-ce que dans un rôle à la place de Lucas qui est exactement dans le même rôle que James Sardin en fait oui mais avec un meilleur mouvement autour de lui en fait c'est ça qu'on demande mais tu sais que Lucas au Rocket tu vois le pourcentesse usage là usage ouais il est numéro 1 de Warden bah oui parce qu'il y a Westbrook il a le doigt de se faire des remises en jeu à lui-même à Lucas Dante mais moi ça m'impressionne énormément les mecs qui sont capables d'avoir tous les ballons d'un match tout le temps tout le temps et de faire très peu mauvais choix d'être aussi efficace moi je trouve ça incroyable non mais souvent les gens ils pensent qu'en fait Arden ils disent ouais il a la balle tout le temps en fait comme c'était facile en fait tu vois ce que je veux dire ouais ça c'est clairement pas la vérité enfin quand on te donne les ballons toutes les possessions et le pire c'est quand tu commences à enchaîner une, deux, trois conneries il y a plein de mecs après ils vont faire la passe ils vont donner la balle à un nougat lui il est obligé de l'avoir en fait donc si l'on enchaîne 10 d'affilé bah en gros tout le monde va dire mais qu'est-ce que tu fais t'es un enfin t'es pas bien tu vois ce que je veux dire on ne voit que lui c'est pas c'est pas à contraire à contrario Axel quand t'as tous les ballons et qu'on te permet de faire 10 ou 15 conneries c'est plus facile de faire des gros matchs qu'au bout de la troisième connerie on te sort ou on ne donne plus la balle c'est clair non bien sûr c'est une belle phrase Axel c'est une belle phrase Axel non mais après après on ne le compare pas on ne le compare pas avec le même genre de mec aussi tu vois ce que je veux dire oui oui on le pardonne quoi qu'il arrive on va le comparer avec les greatest donc enfin c'est à double tranchant ça peut aller dans le jeu je regarde là les usages le pourcentage des usages de l'histoire Arden est 9ème de l'histoire sur sa saison l'année dernière de l'histoire de l'NBA ah oui en moyenne en moyenne les 9ème c'est qui le 1er Westbrook est 2ème ah bah ça c'est l'année du triple double c'était incroyable t'as plus de 40% Jordan est 1er Jordan 1er Kobe 3ème Iverson 4ème le 2ème quel croqueur Jordan c'est quoi ? on fait le classement on fait le classement Nico c'est fait Jordan Westbrook Kobe Iverson en 5 c'est Demarcus Cousine un sacramento mec il montait la balle il montait la balle en 6 LeBron James en 7 Dwayne 8 George Curving 9 Celle Tardenne et 10 Carmelo LeBron n'est que 6ème Nico ? que 6ème et Magic ? Magic il est même pas dans le top 35 ça peut s'expliquer ça s'explique ça LeBron il a joué avec Kyrie qui montait la balle qui avait beaucoup le ballon aussi ça a peut-être baissé son pourcentage et pour Magic ça s'explique aussi parce que il y a un truc c'est que si tu montes la balle tu files la balle à ton poste bas à ton Karim Aguljabar et qu'il joue ton truc c'est pas pour toi de toute manière donc tu files la balle à James Gordy Karim il est 109ème Karim il est 109ème tu vois il n'y a pas il n'y a pas de grands dans ce classement parce que les grands à l'époque ils ont monté la balle chaque et 13ème Karmalon 14 Glenn Robinson 21 Patrick Ewing 24 Chris Leber 33 Hakim Aladjouan 35 Tim Nuncan 35 ça c'est les mecs qui étaient les premières options et dès qu'ils allaient en bas on lui donnait les ballons Burke 43 normal on doit faire deux vendeurs normal normal heure des 51 très bien est-ce qu'on clôt le dossier de James Sardin quand on a quand même fait 25 minutes oui 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 c'est toujours bon mais il y a des mecs qu'on n'a pas cité j'étais en train de il y a George Gerwin il y a Mitch Richmond il y a Gail Gouldridge il y a Sam Jones il y a David Thompson qui est un énorme scorer ah ouais juteux il y a mis 70 pions dans un match un jour 71 quoi il y a Vince Carter Vince Carter Joe Dumars bien sûr Dumars et ça repart la famille Joe Dumars voilà si on oublie des mecs n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires parce que je sens un Steph joueur non mais j'ai préparé deux trois trucs de Razen Petrovic il joue deux quand même t'es bon en quiz ou pas j'ai fait en la tchèque c'est que ça sur Petrovic rien d'autre un Petrovic tu vois Nicole j'étais sûr que tu allais dire Petrovic quand Erwan m'a dit le meilleur 2 j'étais sûr que tu allais dire Petrovic quand même c'est le meilleur numéro 2 de l'Ordre Européen ouais mais Portland Trailblazers c'était ça c'est le truc il y a Drexler donc il est all-star il me semble il est all-NBA c'est sûr il est all-NBA il est all-star il est all-star je ne sais pas il est all-star il est all-star il est all-star c'est écrit en net c'est en rouge avec des maillots bleus un espèce de bleu ciel il n'est pas all-star je viens de regarder il n'est pas all-star il n'est pas all-star il est all-NBA je regarde comment il peut être all-NBA ça arrive regarde Rudy Gobert l'année dernière third NBA il doit être third ou second NBA un truc comme ça oui mais all-NBA tu as raison il est dans la troisième équipe en 93 donc il est dans les il est dans les trois meilleurs genres de son poste à la fin de l'année mais pas all-star game c'est merveilleux incroyable incroyable alors vas-y si on a fait le tour de tous nos gars puisque de toute façon Jordan est numéro 1 mais écoute fais-nous un petit quiz mon petit Steph moi ? vous êtes prêt ? allez vas-y c'est ton un j'en ai trois quiz et trois énumérations c'est chacun votre tour celui qui loupe il est éliminé bravo bravo on commence par les all-stars qui n'ont pas été draftés au premier tour donc les all-stars qui ont été draftés au second tour oh putain qui commence ? on va faire dans cet ordre-là je vais donner c'est Axel ensuite Erwan ensuite Nico et ensuite Tom donc là je dois dire un mec qui a été all-star pas drafté au premier tour ça ? exactement Manu ? Manu Ginobili c'est exact Erwan ça commence Grémond Grimm Grémond Grimm 2012 j'ai entendu à moi ? oui non c'est à Nico pardon Marc Marc Gasol c'est exact Thomas allo ? oui Thomas Isaiah Thomas pardon Isaiah Thomas le petit nain dernier choix pardon je regarde dans les années 80 je me raconte Isaiah Thomas c'est bon à toi Axel j'en ai un Gilbert Aranas c'est bon c'est bon je déteste ça putain de merde attend Paul Milsap qui ? Paul Milsap oui Paul Milsap c'est good à toi Nico Dragic c'est bon à toi Tom j'en ai un qui vient de me sortir de la tête évidemment je réfléchis Ben Wallace non drafté non drafté Ben Wallace c'est tout à fait bon à toi Axel j'en ai un là mais je ne sais pas si il faut savoir c'est bon tu vas se noter Jimmy Butler Jimmy Butler ? non 21ème non premier tour Jimmy Butler nous avons un premier éliminé dans cette compétition c'est Axel Tupan les 30ème choix c'est le dernier choix du premier tour tu vois je ne t'ai pas sur les 31 c'est dommage tu as pris un trop grand risque mon grand Erwan à toi 10 secondes regarde rigolez ou quoi ? 7 6 5 4 3 je viens cette année 2 1 vas-y et nous avons un deuxième éliminé dans cette compétition c'est Erwan Abotrette finale Nicolas Batum Thomas Dufant Nico j'écoute Yandré pardon ? Yandré Jordan Yandré Jordan c'est exact Thomas Dufant putain moi je ne donne pas d'indice je vous le dis je suis un énorme enculé on avait d'autres en plus Stéphane ça on savait putain tu pourras te rattraper Michael Red Michael Red 10 secondes oh j'ai le temps bravo Michael Red c'est exceptionnel bravo Nicolas Batum je vais dire Chris Middleton Chris Middleton c'est bon bien sûr je voulais le dire mais j'ai eu un doute à toi Thomas Nico t'as mis sous pression t'as pas eu le temps complet j'ai même pas eu le temps de respirer waouh 10 secondes 3 j'en ai un ah ouais non on peut déconner 6 5 4 3 2 Nick Von Exel Nick Von Exel c'est bon c'est bon Nick Von Exel à toi Nico on est sorti de l'au-delà ah oui pardon il est chaud il a envie de jouer 10 secondes Nico 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Remf au hasard D'Eclerf Rèf D'Eclerf Rèf non c'est pas bon victoire victoire de Thomas Duford oui il y avait pas seul Siakam Siakam putain il y avait Nicolas Jokic il y avait Kai Korver Mo Williams je l'avais lui Carlos Buzer Carlos Buzer Mehmet au cours je suis pas bon il y avait Brad Miller Brad Miller Brad Miller j'avais aussi Rachard Lewis ah ouais Rachard Lewis putain il y avait Cédric Sebalos je l'avais aussi Antonio Davis il y avait Cliff Robinson il y avait John Starks il y avait Anthony Mason il y avait Jeff Hornacek il y avait Kevin Duckworth il y avait Dennis Rodman et il y avait Michael Adams Anthony Mason j'y avais pensé putain le tronc merde bravo bravo les amis bravo t'en as encore donne nous un peu à manger j'en ai j'en ai encore un autre j'en ai deux autres mais on va faire celui-là toujours énumération on commence avec le vainqueur c'est Thomas ensuite Axel Erwan Nico vous devez me citer tous depuis 1990 tous les buzzer beater en playoff le nom du joueur qui a mis un buzzer beater en playoff depuis 1990 je le prends direct Thomas Dufan Damien Lillard Damien Lillard c'est bon en 2019 Axel en 2014 aussi c'est vrai Kawhi Leonard je n'ai pas besoin de regarder c'est bon Erwan je ne sais pas si c'est un buzzer beater Alain Houston qui ? Alain Houston je ne crois pas Game winner mais gros tu es sérieux c'est le premier Game winner Game winner et tu es déjà éliminé mais ouais mais vas-y putain vas-y vu que c'est le début je te donne une deuxième chance parce que sinon tu vas te faire chier ouais tu vas te faire réfléchir Michael Jordan Michael Jordan bravo 1993 et en 97 bravo Nico alors buzzer beater playoff depuis 90 il y a des années où il n'y en a pas eu il y en a Joe Stockton 97 oui oui 97 bien joué Joe Stockton mais bien sûr Thomas Kobe Bryant 2006 2006 nous avons du Kobe Bryant bien entendu Axel Brandon Roy non Brandon Roy non buzzer beater non 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 ce n'est pas bon Axel je te laisse une deuxième chance puisque c'est le buzzer beater un vrai buzzer beater c'est dur tu as dit qui ? Rex Chapman Rex Chapman sur Twitter peut-être il a mis des buzzer beater Rex Chapman contre Seattle le feu contre Seattle en 97 c'est une seconde 8 un truc comme ça c'est en saison régulière je crois Rex Chapman c'est pas validé élimination d'Axel Tupin il n'est pas au buzzer il n'est pas au buzzer il n'est pas au buzzer j'en ai un je ne suis pas sûr ah Ralph Samson depuis 90 depuis 90 c'est pas bon Mario Eli alors vas-y c'est pas un buzzer beater c'est pas un buzzer beater trop dur c'est un bisou comme ça j'ai l'impression qu'on se retrouve sur une finale oh non j'en ai un Nico c'est à toi tu as dit quoi Nico ? Sean Elliott Sean Elliott moi j'en ai un sûr Nico je suis Sean Elliott je ne suis pas du tout moi je suis un peu triste pour toi Nico j'ai l'impression que mais vu que tout le monde a une deuxième chance je suis une deuxième chance c'est sûr qu'il y en a alors il y a un mec à Houston en 97 mais je ne sais plus son nom je sais qui c'est ah ouais je l'ai écouté je l'ai écouté non mais tu ne dis pas tu ne dis pas il n'est plus son nom mais tu es sûr que Sean Elliott ce n'est pas bon je suis sûr que ce n'est pas bon et le mec de Houston il est devant mes yeux je ne fais plus j'ai cherché sur l'écran c'est un nom random Nico c'est un Anderson ou un truc comme ça non ? je ne vais pas te le donner Nico tu vas t'éliminer mais c'était Eddie Johnson Eddie Johnson c'est un nom comme ça Thomas tu peux valider ta victoire ou pas ? Robert Torrey Robert Torrey c'est tout à fait bon en 2002 et les mecs quand je vais vous citer les noms vous allez me péter un cas parce qu'il y en a plein il y a Chris Middleton en 2018 ah oui ? Lebron James en 2018 Joe Johnson avec Utah en 2017 Kyle Ory en 2016 il y en a un c'était Jared Bayless avec les Bucks en 2015 il y a Derek Rose il y a Paul Pierce avec en 2015 il y a Kevin Perkins avec OKC en 2014 il y a Vince Carter avec les Mavs en 2014 il y a Paul Gasol aussi Paul Gasol sur la claquette à OKC il y a Gary Neal avec les Spurs en 2011 il y a Paul Pierce avec Boston en 2010 Ron Artest en 2010 il y a du Gilbert Tarenas il y a du Glenn Davis Baby Davis avec Boston en 2009 Kevin Martin Kobe Bryant vous l'avez dit il y a Derek Fischer vous foutez de ma gueule vous n'avez pas sorti Derek Fischer en 2004 on n'est pas bon on est chez moi Sean C. Billups Marbury Miller Rick Smith Tony Kukoc que des vrais gars j'étais très déçu on n'est pas bon c'était un vrai truc on n'est pas bon on termine par le dernier toujours une énumération vous devez me citer les joueurs européens qui ont au moins mis une fois sur un match NBA plus de 30 points là on est parti pour 5 bonnes minutes les mecs je commence du coup tous les joueurs européens qui ont au moins mis une fois sur un match NBA plus de 30 points ou plus vas-y Thomas Tony Parker ok merci j'ai pas besoin de vérifier Axel Européen 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 on le compte Nicolas Batum Nicolas Batum je m'en prie moi-même Arwan Antoine Rigodo Lucas Donsic vas-y Nico Dirk merci Thomas Yanis Antetokounmpo qui est en deuxième position avec 117 fois 30 points plus pour info Novitski est premier avec 291 fois Axel Paul Gasol Paul Gasol 50 fois 30 points plus Erwan Marc Gasol oui Marc Gasol 19 fois Nico Stoyakovic Peja Stoyakovic en quatrième position 54 fois 30 points plus Thomas Petrovic Drazen Petrovic 15 fois 30 fois 30 fois ou plus dédicace à Nico Batum Axel Jokic Nicolas Jokic Nicolas il est où mon ami ? je ne sais pas il les a fait je suis sûr je suis sûr qu'il les a fait 31 fois Erwan Porzingus pardon Porzingus Christaps 20 fois Nico Rudy Gobert la Gob une fois bravo Evan Fournier Evan Fournier il en est où mon petit ami ? oui oui vas-y tu peux avancer t'inquiète 8 fois non mais je donne le chiffre pour les gens qui vont nous regarder ok ok 8 fois Axel Marc Marc qui ? Marc qui ? parce que Marc Gasol il a déjà été dit ouh la bavure ouh la bavure tu as déjà été dit vas-y je te laisse une deuxième chance tu ne peux pas t'arrêter là Axel pardon ? Bogdan Bogdanovic Bogdan attention à ne pas confondre avec Boyan Bogdan Bogdanovic Bogdan Bogdanovic Bogdan Bogdanovic une fois 30 points en plus une fois Erwanda Botry je pense que je sais qui tu vas me sortir maintenant Lotte Bogdanovic voilà petit enculé 16 fois Nico Babak Babouk where is Babouk ? 4 fois 4 fois tu triches tu es dans le même quiz que moi je sais ce que tu as fait je l'ai fait il y a 3 jours aussi sur Basket Europe ah ouais bravo donc tu as un petit avantage je ne me rappelle plus mais je sais que Babak la fait 4 fois je ne me rappelle plus mais celui-là j'en rappelle monsieur Schrenf peut-être la Schrenf 13 fois Axel je ne fais pas ça pas après ce que tu as fait la dédi-match oui ça passe non ? 6 fois ça passe Erwan Rodrigue Beubois oui ben oui bien sûr avec Dallas en plus Nico Vuce Nikola Vucevic bien sûr 20 fois bravo Thomas monsieur Nurkic Youssouf j'impression que c'est une petite prise de risque ça non non c'est ok non ça passe ça passe ça passe Youssouf Nurkic from Bosnia Herzegovina deux fois mais oui ça passe gros t'inquiète Sabonis Arvidas Sabonis ah ou l'autre lequel lequel père ou fils non fils fils il a raison fils il a fait deux fois à toi Erwan Goran Dragic oui bravo Goran Dragic 27 fois on est dans le top on ne l'a pas dit non on ne l'a pas dit Nico Schrenf ouh bavure je l'ai dit bavure je te laisse une deuxième chance il a déjà été dit c'est la dernière bavure après c'est fini comment Nico il est pas plein le mec est meilleur que toi gros que j'ai dit la semaine dernière Gallo non non il n'a pas l'indice ma faute Danilo Gallinari 17 à toi monsieur Kirilenko Andrei Kirilenko l'homme a tout fait sur le terrain il a fait quoi Andrei il a fait 4-5 fois 3 fois 3 fois Axel Bellinelli c'est mon gars sûr Marco Bellinelli je vais te dire ça tout de suite l'ami l'ami Marco oui Marco Marco a un soir de chaleur il a du bête quand même non ? le Warriors il l'a fait je crois Marco Bellinelli une fois le Warriors à Santa non ? Erwan peut-être Erwan Bargiani oui 18 fois quand même pour un escroc 18 fois 30 fois en plus à toi Nico un mec que j'ai oublié de citer la semaine dernière et je m'en excuse ouais il vient shout maintenant Turkoglou bah oui 11 fois Guido Thomas Thomas il cherche il est dans la merde 10 secondes ah si si lui elle dingue européen oui il est anglais il est anglais il joue avec l'équipe nationale je peux dire l'autre je peux dire l'autre attends je vais te dire si tu as besoin de dire l'autre elle te rend dingue avec son il est à mi-30 il est à mi-30 tu joues le dingue ? bah oui il a mis au moins de fois 30 17 fois 17 fois tu es là voilà Erwan c'est Axel pardon Axel Mehmet au court ouh bavure Mehmet bah arrête il était le star Mehmet forcément mais non quelqu'un l'a déjà dit non ? personne l'a dit Turkoglou c'était dans ma tête c'était dans ma tête Erwan Joachim Noah le Dux une fois très bien à toi Nico NS Canter ouais oui t'es sûr de toi ou c'est peut-être oui ça passe ça passe ok si trois fois trois fois à toi Nicolas Ben Gordon ben Gordon je compte c'est un grand breton Ben Gordon 54 bien sûr tous les mecs qui ont joué avec leur équipe nationale on les accède comme européens à toi Axel ça compte Ben Gordon bien sûr il est anglais international Royaume-Uni et Ben Gordon pour le coup il est vraiment anglais lui oui 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 ah j'en ai là mais je crois je vais prendre des risques un peu là Bieliccia il a mis un 30 cette année Bieliccia peut-être peut-être Nemanja de son prénom trois fois déjà trois fois déjà j'ai un bonus que je me garde mais je commencerai d'un peu ce trugage un Dino Radja merde je vais le garder c'est ton petit bonus 7 fois Dino mon ancien président à Split à toi Nico Zidronas Ilgoskas Zidronas il a déjà planté 30 pions tu crois oui 10 fois 10 fois bravo Nico Thomas on fait la filière etuanienne avec Valanciunas Jonas lui-même fin de saison les dernières avec Mephi je crois qu'il en a planté des 30 oui quand tu réfléchis comme ça tu me stresses je fais des filles 8 fois à toi Axel ça met un petit suspense Vladimir de son prénom Radmanovic oui bien joué t'es parti chercher où celui-là Axel t'es pas d'attention je vais faire une enquête Vladimir Radmanovic une fois tony de son prénom Kukoc ah oui bravo tony Kukoc c'est la régalade c'est la famille 10 fois à toi Nico ça commence à être chaud j'en ai mais je ne suis pas sûr ouais c'est un nom j'ai perdu dès tout à l'heure je ne t'aiderai plus qui ça ? 10 secondes Cleïza oui je l'ai Cleïza 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 deux fois Thomas Duford Clint Capella Clint Capella from Switzerland oui tout à fait deux fois il reste bien entre 15 et 16 Denis Schroeder bien sûr Denis Schroeder ah ouais 13 fois Erwan Gisda Murzan qui ? Georges Murzan ouais j'ai compris Georges c'est chaud dans 3 points Georges 3 fois bravo bravo Nico je devrais tenter un coup de poker en fait Nico je m'excuse il en reste bien plus qu'entre 15 ou 16 il en reste bien une vingtaine facile c'est la plus longue énumération de tous les temps ah oui attends Nico Giricek Gordon Giricek c'est exceptionnel ce nom que tu viens de me donner parce que tu l'as fait il n'y a pas longtemps ouais Giricek Giricek croate deux fois est-ce que vous allez me compter mon ami Chris Kaman non ah oui l'allemand l'allemand alors j'ai deux mauvaises nouvelles enfin j'en ai plutôt une pour toi Nico Thomas c'est qu'on va que le comté mais que la mauvaise c'est qu'il n'a jamais mis plus de 30 points non il n'avait jamais mis 30 points Chris Kaman Chris Kaman n'a jamais mis 30 points ou plus il est au start 30 points non élimination élimination Thomas Dufon ah en plus tu m'élimines ou alors il n'est peut-être pas compté comme allemand bah attends je vérifie ok je te laisse vérifier vas-y non non tu vas en voir un autre après il va en voir un autre après mais non je fais juste Chris Kaman Chris Kaman record il fait une saison à 18 points j'ai du mal à croire qu'il ne soit pas c'est à dire qu'il n'a pas été listé comme allemand dans mon listing attends je check je check je vais te l'accorder je vais te l'accorder putain il n'y a pas son truc ce connard c'est bon j'ai je te l'accorde je te l'accorde vas-y Axel Nicolas Nirochic ah oui ah bien joué il a mis il a mis 6 fois Erwan 5 fois Nico merde Nico tu es en struggle ? de fou je ne suis pas bien Mike Petrus non oh oui alors Mike Petrus tu n'as jamais mis 30 points en plus nous avons un premier éliminé Nicolas Batum c'est quand même un upset c'est quand même un upset l'élimination de Nico Batum Thomas Duford I go with my man Serge Ibaka oh oh non oh non Serge 4 fois à toi Axel je fais tout la naturaliser là Axel bon là je vais prendre un premier petit risque là vas-y Dario Saric oh ça passe ça c'est pas mal non non Afili une fois Erwan je crois qu'il y a un mec qu'on n'a pas dit qui est ton joueur préféré c'était on n'a pas dit Novitski non si il a dit au début première bavure première bavure pour Erwan Abbot alors attends j'avais un autre je vais tenter c'est chaud j'ai dit entre deux Espangouins ouais bah il faut en trouver un dis pas celui auquel je pense ouais fais attention c'est chaud les Espagnols si tu es Hernan Gomez c'est pas bon il a fait moins le temps nickel il y en a deux allez Erwan 10 secondes je pense même pas lui Lopez Sergi Lopez non celui qui jouait Raoul Lopez Raoul Lopez nous avons un deuxième éliminé nous avons un deuxième éliminé c'est une finale entre Thomas Dufon et Axel Toupane Thomas Dufon c'est à toi Nico quand je vais te dire les noms qui restent tu vas voir la haine je te dis non je suis gâché je sais maintenant j'ai la haine de foule regardez je suis gâché de fou il y en a que j'oubliais putain je suis de merde Thomas Dufon ça va du fond 10 secondes 10 9 m'amène Rick Smith ah bâtard bravo Rick Smith tiens lui c'est sûr non oui c'est top 10 Rick Smith oh j'ai peur c'est à moi là ? oui c'est à toi Axel n'essaye pas de gratter un deux quelques secondes Martin Gortat Martin Gortat le polish amer le sosie de la roi à la botte deux fois deux fois Martin Gortat Thomas alors celle-là je vais vous la donner avec cadeau dans mes poteaux naturalisés I go with my man Drew Gooden avec la Finlande putain mais gros le coup d'où tu me sors ce nom Drew Gooden quatre fois frérot on y est Axel il est honteux t'as moi là ? il est honteux le Drew Gooden le Finlandais honteux t'as moi là ? ouais c'est à toi Axel oh putain oui bah oui merde c'est pas le plus connu des Finlandais un Drew Gooden Laurie Markanen Laurie Markanen bravo bravo Axel Thomas je m'ai bien aiguillé il reste quand même du beau personnage là on va pas être sur du sous-siffre il reste quand même du beau monde ah mais c'est tout ce que je viens de faire je réfléchis je réfléchis quand on a du fond il reste 10 secondes 9 8 oh non arrête 6 5 4 3 Alex Hichfeld Alex Hichfeld chaud 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 nous avons peut-être un vainqueur si Axel Tupan peut valider sa victoire parce qu'Alex Hichfeld n'a pas mis 30 points ou plus en NBA Axel t'as un dernier nom c'est un super jeu en tout cas bravo Rudy Fernandez tu valides avec Rudy Fernandez pas sûr il est mis 30 j'ai l'impression que tu seras un vainqueur ou un rabais quand même on vient tous en jeu alors pour finir allez vous revenez tous en jeu pour finir Axel a gagné Axel a gagné la fin de la partie attendez attendez j'ai quand même une petite réclamation je fais qu'il est éliminé qu'est-ce qu'il a fait il est allé voir les mecs ah oui c'est vrai c'est vrai pardon on ne refait pas on ne refait pas on ne refait pas il a fait drôle de dire attendez on revient en jeu il en met 2000 euros chacun pardon c'est vrai merci Arvain donc je vais vous dire qui il manquait qui il restait vous êtes prêts ? vas-y il y avait Sacha Danilovic une fois Tariq Abdoulouad une fois Andris Biedrins le laiton une fois mais oui Big Boban Marjanovic une fois Davis Bertens une fois John Amethy une fois José Calderon une fois Mario Ezogna une fois Moritz Wagner l'allemand une fois il y avait Oji Anunobi anglais une fois il y avait Fourkan Korkmaz deux fois Beno Oudry deux fois Domanta Sabonis vous ne l'avez pas dit ? non deux fois j'ai dit fils j'ai dit fils ah t'as dit fils ok personne n'a dit père après ? non Omri Kaspi deux fois oh le genre Sean Bradley allemand deux fois mais oui je veux dire Kaman c'est con Arvida Sabonis cinq fois après Nicolas Pekovic Pekovic vous avez oublié putain Ersan Iliasova vous avez déconné Charunas Martulanis vous avez déconné big time il y a un mec du Pays-Bas que je ne connais pas je ne vais pas vous mentir qui a fait sept fois 30 points Swann 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 c'est un super our va regarder sa carrière à lui il est incroyable il est incroyable et après dans le top 20 vous avez tout bon Galineri Marc Gasol Porzingis Vucevic Frick Smith Braguic Nicolas Jokic vous l'avez dit oui Pau Gasol Ben Gordon Sojakovic Parker Antetokounmpo Lewitski voilà voilà les amis Axel Tupal nous avons un quiz un quiz remporté par Nico Batum un quiz remporté par Thomas Dufan un quiz remporté par Axel Tupal who is the loser who is the loser of the night j'en ai un pareil à l'animération et ça peut être facile allez c'est le dernier alors après j'y vais je vous laisse bande de moule moi aussi il faut que je vous laisse merde il y a eu 21 all-stars étrangers 21 all-stars européens 21 ouais vas-y ah ouais ok fais l'ordre Nico qui commence allez faut que ça aille vite Erwan en premier parce que Erwan, Steph Axel Tom allez Tony Parker Dirklawitski ouais Pao Gasol hein Pao Gasol oui Marc Gasol oui à moi ouais Dedele Strenf oui et mettre au cours oui Zitrona Eugoskas Yanis Yanis à moi Erwan oui Donzic ouais Péas Téakovic ouais ouais Bavure qui Shrem c'est déjà dit déjà dit qu'est-ce qu'il a dit Bavure All-Star non si si il vient de le dire Bavure Eliména à toi c'est une chance ça y est six Kaman alors il y en a 21 on va pas faire ça c'est à qui là c'est à moi Joakim Noah ouais tu l'es Merwan ça va vite 5 secondes à moi tu vas la faire à chaque fois ouais Nicolas vous c'est vite ouais tu l'es mis moi non ouais ok pardon Rick Smith on l'a déjà dit Bavure on l'appelle le Jaddy non non mais non ah ok ok Rudy Gobert on l'a déjà dit non pas dit pas dit ah Nicolas Jokic on l'a dit oui on l'a dit Dubu Tsevich on l'a pas dit Jokic ok ok c'est à toi Tom c'est à moi Goran Dragic bien sûr ouais il est all-star Dragic ouais bien sûr je le temps de Gortat non avec la Poloïde non aïe 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 il en reste combien là il en reste 5 je crois c'est fini là je commence à être short non il reste moi je commence à être short stack moi au niveau des noms il n'a pas été all-star Turcogloup parce que je crois qu'il y a que Mehmet Okur qui a été le seul Turc all-star il n'a pas été all-star Hidayat Turcogloup putain André Kerylenko oh oui bravo bravo oh bonjour putain il y en a qu'on n'a pas dû 4 je vais gagner à couille hermano si on a dit il y a deux gazoles ah ouais non on a dit il y a deux gazoles on a commencé par eux attends laisse moi une seconde là je vais te lâcher un blâle ah c'est fini on a dit on a fait une merde je sais pas yes vous oubliez Porzingis Porzingis le star ah ouais ah oui le dingue le dingue c'est les deux qui vous manquez bravo super les gars ils s'abonnissent ah oui le fils ah ouais exact bravo les gars en tout cas quel plaisir bravo les amis bravo Erwan ben vas-y c'est bon merci Axel en tout cas c'était cool de t'avoir merci à vous franchement c'était sympa c'était super cool soigne-toi bien et puis n'hésite pas à venir nous voir au studio dès que tu es dans l'ordre pas de soucis pas de soucis avec plaisir ciao les amis on se revoit pour la prochaine pour les meneurs vas-y la semaine prochaine la semaine prochaine d'ailleurs on en profite pour le dire maintenant mais tout à l'heure j'en parlais vite fait pour le doc mais je pense que tous les lundis soir ou mardi matin on se fera un débrief des épisodes de The Last Dance sur Michael Jordan on va essayer de faire ça ensemble soit en direct en éclairant certains points en parlant de souvenirs on ne sait rien on verra en fonction des épisodes mais on va partir là-dessus ça nous fera du bon contenu vu que les épisodes sortent deux par deux sur Netflix tous les lundis donc on pourra regarder ça et les débriefer ensemble on est confinés jusqu'en 2022 donc de toute façon pour l'instant moi je maîtrise plus Save The Last Dance ah ok plutôt que The Last Dance bravo j'ai l'impression qu'on en a perdu une par contre en route c'est vraiment un par contre la pauvre tiens les gars merci à tous à très vite salut 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 Merci.